Arielle, vous allez avoir de la concurrence, enfin un vrai chanteur dans cette émission. Mais c'est vrai, je suis tout à fait grisée. Alors maintenant on ne l'appelle plus la tortue bizarrement. Je ne sais pas. Il est devenu rapide comme une flèche. Pourquoi vous appelez la tortue ? C'est vrai ? Oui je ne sais pas pourquoi. Non, c'était par rapport au pulvère et à quand je me tenais à l'époque. Ah, c'est à cause du pulvère, je me demandais aussi pourquoi. Audrey pulvère. En tout cas rapport, Pierre Bénichoux, vous êtes content d'accueillir un petit nouveau, un vrai chanteur lui ? Je suis fou de joie. Vous le connaissiez Christophe Villem ? Non, bien sûr, pas dans la vie, il ne faut pas exagérer. Mais des disques, des bouquins surtout. Philippe Gueluc. Bonjour Laurent. Des petits conseils, bonjour Philippe, Christophe Villem, des petits conseils peut-être pour les grosses têtes. Je pense que Pierre Bénichoux a dit le principal. C'est-à-dire ? Je ne veux pas rien. Je ne sais pas, alors peut-être Karine Lemarchand peut conseiller Christophe ? Écoutez, moi je prends l'exemple sur Ariel qui, quand elle est venue il y a quelques mois, était raffinée d'un monde un peu élitiste et qui maintenant est une grosse cochonne. Je tiens à vous dire, mon cher Christophe, que vous allez laisser... Vous, c'est l'inverse ! Oui, d'ailleurs, je n'en dirai plus de gros mots. Non. Ariel n'est absolument pas devenue ce que vous dites. Un peu. Elle se lâche. Enfin, d'un raffinement, d'un... Non, mais c'est-à-dire que j'ai surtout appris beaucoup de choses. De l'ordre, il faut dire, de sous la ceinture. Non, mais Laurent, comme vous le faisiez remarquer hors micro tout à l'heure, Ariel s'est tout de même attachée deux boules poilures sur la queue de cheval. C'est vrai ? C'est vrai ? Qu'est-ce que c'est que ça, vous avez dans les cheveux ? Mais voilà, j'ai voulu me mettre dans le ton de l'émission tout de suite. C'est un chouchou de manière évidente. J'ai jamais vu un chouchou aussi poilu. C'est vrai que c'est... Oui, ça a donné dans le poil, pour le coup. Ça sort d'où, ça ? Non, mais ce sont deux boules de neige, théoriquement. Non, c'est des devisons. Une citation pour mettre tout le monde d'accord. Alors, je vous signale, cher Christophe Willem, qu'il faut retrouver l'auteur des citations. Sinon, c'est 300 euros qui vont à nos auditeurs. Par exemple, Isabelle Bourdin espère un chèque RTL. Elle habite dans le Finistère, qui a dit « Aujourd'hui, les voyages sont rapides. On part avec deux lapins et à l'arrivée, ils sont encore deux. » J'ai pas compris. Ah ben si, je vous explique. J'ai rien compris. Aujourd'hui, les voyages sont rapides. On part avec deux lapins et à l'arrivée, ils sont encore deux. Alors qu'avant, ils étaient 4, 5, 6, 7, 8, 9. Fédo, non, c'est américain. Ah, c'est américain. Mark Twain. Mark Twain, non. Ça a plus d'un siècle. Mais c'est vieux, effectivement. C'est quelqu'un qui est mort à 100 ans, d'ailleurs. Le dernier des Mohicans. Non. Jane Calment. Non. Jane. Elle était pour l'américaine, Jane Calment. Mais elle s'est prononcée comme ça, si. Mr. Maybe. Stevenson. Non, non, non. Quand, généralement, il y a une grosse tête assez maligne dans l'équipe, et que je dis qu'il avait 100 ans quand il est mort, généralement... Le non-fuse. Le non-fuse, vous voyez. Dans l'écrivain. Il n'y a pas tant d'américains qui sont morts à 100 ans. Charlie Chaplin. Charlie Chaplin, non. Il est mort en France. Ah non, il est mort à Los Angeles. D'ailleurs, il était né à Londres. C'est un faux américain. Mickey Roney. Non, l'autre. Donald Trump. Donald Trump. Walt Disney. Walt Disney. Il a des idées de 100 ans, mais il n'a pas l'âge. Ah oui, Walt Disney est mort à 100 ans. Walt Disney, non, non, non. Pas Walt Disney, non. Non, non, il est mort beaucoup plus jeune, Walt Disney. Il s'est fait congeler, d'ailleurs. Aujourd'hui, vous savez de quoi il est mort ? Bob Hope. Bob Hope. Bravo. Bonne réponse que Bernard m'a dit. C'est bien Bob Hope. Walt Disney qui s'est fait cryogéniser pour se faire éventuellement éveiller un jour. Vous savez de quoi il est mort ? Non. Un refroidissement. Une autre citation, encore américaine, celle-là. Tiens, pour Samy Brossard, qui habite Plouezec, dans les Côtes d'Armor, qui a dit « J'ai connu Doris Day avant qu'elle ne soit vierge. » Ah ça, c'est beau ça. Ça, c'est mignon. C'est drôle, non ? Ça pourrait être du bénichou, d'ailleurs. C'est Grosho Marx. Bonne réponse de Bernard Mabille. Les grosses têtes sur RTL, c'est de 15h30 à 18h. Une première question culturelle pour Cédric Girin, qui habitait Vian-les-Bains, Haute-Savoie. Qui s'est suicidé le 28 mars 1941, en laissant une lettre à son mari, lettre dans laquelle on pouvait lire « J'ai la certitude que je vais devenir folle. Je sens que nous ne pourrons pas supporter encore une de ces périodes terribles. Je sens que je ne m'en remettrai pas cette fois-ci. Je commence à entendre des voix et je ne peux pas me concentrer. Alors je fais ce qui semble être la meilleure chose à faire. Tu m'as donné le plus grand bonheur possible. Je ne peux plus lutter. Je sais que je gâche ta vie, que sans moi, tu pourras travailler. » Mais ça ne s'arrête jamais, là. C'est très long. C'est la femme d'un résistant. Ah, la femme d'un résistant, non. Bon, une femme qui a connu la guerre de 1914-1918, qui s'en est remis, et qui, à la guerre de 1941, s'est dit « C'est celle de trop. Pouf ! Je vais tout lâcher. » Non, non, c'est pas Marie Curie, non. Marie Curie, non. Non, mais c'est ça. Pas du tout. Rien à voir avec la guerre. Non, mais elle ne parle pas de la guerre. En 1941, elle ne parle pas de la guerre. Non, elle ne parle pas de la guerre. Ça ne lui touche pas le moral, la meuf. Non. Le monde est en guerre. Non, mais elle ne vit pas en Europe. Si elle vit en Europe. Alors, c'est une compagne de Picasso. Compagne de Picasso, non. Elle a été trompée. Oh, alors là, écoutez, ma petite dame, je ne rentre pas dans cette intimité-là. Est-ce que son mari, je pense qu'elle a même plus trompé qu'elle a été trompée. Il nous fait des hauts à la gabin, là. Oh, je vais le dire. Est-ce qu'elle est en train vraiment de vieillir, Pépère ? Est-ce qu'elle est étagée ? C'est bien qu'il y ait quand même un vrai mec ici, quoi. Prouvez-le. Mais c'est une figure féministe, hein ? Une figure féministe, oui. Son mari était connu ? Son mari n'était pas plus connu qu'elle, en tout cas, non. Est-ce qu'elle portait le même nom ? Ou on les connaissait comme... Son mari, Léonard, portait le même nom qu'elle. C'est Agathe de Vinci. Agathe de Vinci. En 1941. La règle des dates. Elle croit que c'est un parking, le mec. Léonard, comme mon Léonard. Ah, vous voyez, dès qu'on pose une question un peu culturelle, un peu élevée... Mais quel était son travail à cette dame ? Et pourtant, on a là, normalement, une journaliste, écrivaine... Mais à chaque fois, il me fait ça pour me ridiculiser. Et ça marche ? Et ça marche. Oui, c'est une écrivaine, en fait. Ah bah oui, oui, c'est une écrivaine, oui. Et elle s'est suicidée comment ? Ah, bah, alors ça, je vais vous dire. Elle a mis des pierres dans sa poche et elle est allée se noyer. Est-ce que ces oeuvres sont célèbres et est-ce qu'elles ont été adaptées au cinéma ? Mais bien sûr, bien sûr. Alors, est-ce qu'elles ont été adaptées au cinéma ? Si vous aviez un peu de culture, vous m'auriez dit le nom déjà depuis au moins deux minutes. D'accord, mais moi, j'ai pas de culture et les autres, ils se rappellent pas. Une pierre et des rivières, à part Christine Villemin, je vois pas. Quelle affaire ! Alors, je le conseille d'ailleurs... Alors, merci Florian Gazan, c'est grâce à vous que j'ai suivi ce documentaire sur Netflix. Mais alors, si vraiment, vous avez la chance d'être abonné à Netflix et que vous voulez voir quelque chose de passionnant, parce que Gazan m'appelle et me dit, « Ah, il y a un truc super, c'est l'affaire Villemin. » Je dis, « Oh, je connais tout de l'affaire Villemin. » Et c'est vraiment un magnifique documentaire. Ne loupez pas ça sur Netflix. Et comment on fait pour se mettre à Netflix ? Eh bien, on s'abonne. Tu t'appelles ? Allô, monsieur Netflix ? Pierre, je vais venir, je vais venir chez vous et je vais vous monter. Surtout pas. Il y en a une, quand on a lancé la radio, qui est venue chez moi et n'y est encore. Je te jure, c'est vrai, hein. Mademoiselle Agalène. Parce que la conscience est toujours sur le poste Agalène. Non, mais Netflix, vous vous abonnez, Pierre, après vous. Mais comment ? Comment qu'on s'abonne ? Comme aux chaînes privées de pornographiques. Mais non, on n'est pas besoin d'être abonnés. Mais non, il est en premium. Elle est vraiment noyée, mon écrivaine, pendant ce temps. Mais on ne peut rien pour elle. Est-ce qu'elle porte une particule ? Non, elle ne porte pas une particule. Non, elle portait des pierres. Il faut mettre dans sa poche. Quand même, c'est terrible de voir que... Dites-moi combien d'œuvres ont été adaptées au cinéma ? Il n'y a quand même pas dix mille écrivaines qui se sont suicidées avec des pierres dans la poche. Excusez-moi, on ne connaît pas les morts. Il reste 30 secondes. Vous écrivez bien. Elle a couché avec Malraux. Vous êtes bien journaliste. Non, parce que je suis en train de me poser des questions, là, Gaëlle Chacalov. Non, je vous ai menti sur tout. Je n'écris pas, je ne suis pas journaliste, je fais épilation. Venez. Les deux jambes, la troisième est gratuite. Alors, dites-moi une œuvre qui a été adaptée. Heureusement, en tout cas, qu'elle n'attendait pas après vous pour aller la sortir de l'eau, la pauvre dame. Parce que là, elle serait vraiment doublement, triplement noyée. Et c'était bien sûr Virginia Woolf. Elle est française ? Elle est française ? Si, si, si. Je ne dis que c'est française. Je n'ai jamais dit qu'elle est française. À aucun moment, vous m'avez demandé européenne et j'ai dit oui. Moi, j'ai demandé française. Ah non, 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 à aucun moment. On pourrait écouter toute la bande. C'est bon, c'est bon. Autrement, on devrait tout de suite prouver. Je ne sais pas, mais tu as été enregistré, donc on va avoir la preuve. C'est bon. Comment j'aurais pu vous dire qu'elle était française ? On a tous pensé à Virginia Woolf. Évidemment. Et comme vous avez dit française... J'en ai entendu des gens de mauvaise foi. Mais elle n'a pas. À aucun moment, je ne vous ai dit qu'elle était française. Enfin, franchement... Oui, ben, vous m'auriez répondu, on aurait su que c'était Virginia Woolf. Virginia Woolf nous fait perdre 300 euros, quand même. Non, non, c'est vous qui faites perdre 300 euros. Oh ! Oui. Non, c'est moi, à cause de mes choix de grosse tête. Je suis d'accord. Oh ! Une question pour M. Christian Moreau, qui habite Toulon. Question zoologique, n'est-ce pas ? Mais pas seulement. Historique aussi, monsieur. Ah ben oui, monsieur Baffille, pouvez-vous me donner le nom de l'animal qui a enlevé, voulu enlever, une épine de la couronne du Christ ? Oh là là. Oh ! Un pigeon ? Un pigeon, non. Un oiseau ? Un oiseau ? Un serpent ? Un oiseau, oui. Ah ! Un corbeau ? Une alouette ? Une alouette, non. Une perdrie ? Non. Un pi vert ? Alors c'est une légende, évidemment, on n'était pas là. Un colombe ? Une cigogne ? Un phénix, une cigogne, non. Le rouge-gorge. Il y en a en France ? Pardon ? C'est le rouge-gorge. Et pourquoi, monsieur ? Parce qu'il a pris un brin de la couronne d'épines du Christ et il s'est piqué et la gorge, c'est le sang de la couronne d'épines du Christ. Excellente réponse de Jean-Jacques Féroni. Bravo. Bravo. Après, ridiculisez-moi qui ? Ah oui, le rouge-gorge, c'est là d'où vient la légende, ce modeste oiseau qui vient, il est là, il est au-dessus du Christ, il s'approche du Christ, crucifié, lui, le pauvre, sur sa croix. Il se pose, vous ne croyez pas, c'est bien dit, il se pose, ce rouge-gorge qui est pauvre. Non, non, il est gentil avec ses petites patounes qui n'est pas encore rouge-gorge. Il s'appelle Marcel, il a un col roulé, il n'y a pas de problème. Et il se pose sur l'épaule du Christ, qui ne peut même pas dégager le moineau. Ben non, parce qu'il est clouté l'autre. Ben voilà, il se pose sur l'épaule du Christ avec ses petites ailes, il essuie les larmes du Christ avec son bec, ça c'est joli. Et il arrache les épines, et là, il se blesse la tête, une goutte de sang tombe sur sa gorge. Et c'est Jean-Luc Reichman. Et colore pour toujours l'humble plumage du petit oiseau. Ah c'est son sang, c'est pas le sang du Christ. Ah oui, c'est le sang, c'est... Et après, il a créé une station RTL. Comment ça ? C'est rouge. Ah oui. T'es allumé là-dessous, là. Elle a repris du produit, il laisse tomber. Alors, il y a trois légendes, attention, ça c'est la première. Oui, moi c'est celle que je connaissais. L'autre, c'est parce qu'il était au bistrot qu'il a trop bu. Non, non. Alors, la deuxième légende est un peu différente. Allez-y, narrez-nous, narrez-nous. Jésus est en train de prier au Jardin des Pardons, là il n'est plus du tout sur la croix. Ah bon ? Il y a un petit oiseau qui s'approche, vous voyez, top, 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 top. Il l'œil ronde comme un cassis, c'est beau, hein ? Comme un cassis, comme un cassis. Il frise le sol, sautillant et s'arrêtant pour faire une révérence devant Jésus. Et l'oiseau savait que cet homme-là, Jésus, avait un cœur énorme. Ah bon ? Et il lui demande d'ouvrir son cœur. Et Jésus lui ouvre son cœur. Sans anesthésie ? Et le petit oiseau entre dans la cage des côtes, vous voyez. Il bat des ailes au rythme des pulsations du cœur. Et en souvenir de cette visite, Jésus lui met la lumière de son sang sur la poitrine. Et l'oiseau est ainsi baptisé rouge-gore. C'est gore, ça. Ah, c'est joli. Et c'est plausible, ça. Jésus lui chante, non, rien de rien, je ne regrette rien, c'était un piaf. Et la troisième ? Alors, il y a une troisième légende. Alors, il était indisposé. Je ne sais pas. Je ne sais pas laquelle il faut croire. Alors là, on est la deuxième nuit après Noël. C'est beau. C'est une nuit de Noël. Et puis, c'est tout. Il fait froid. Le feu est allumé à l'entrée de l'étable. Et le feu s'éteint doucement. Ça fait quand même deux jours que le petit Jésus... Ah, donc il est tout petit. Il est encore dans le... Il a froid, il a froid. Il est couché sur la paille. Il dort, il frissonne. Et là, le bon Dieu, qui est attentif quand même au petit Jésus, forcément. Oui, c'est son office. Alors, qu'est-ce qu'il fait, le bon Dieu ? Il interpelle un petit oiseau gris. Gris et brun, qui picore, qui est là, qui lui dit « Descends, petit oiseau. Va ranimer le feu. Je ne veux pas que mon fils ait froid. » Un petit oiseau qui va souffler sur les braises. Et l'oiseau s'envole. Il descend vers Bethléem, l'oiseau. Il arrive à l'étable. Il s'approche de ce qui reste du feu. Un tas de cendres sous lequel couvait quelques braises. Sur lequel restent quelques branchages qui n'ont pas encore brûlés. L'oiseau se perche sur une grosse bûche préparée devant le foyer. Il agit de ses ailes, peu à peu sous la force du courant d'air. Il s'endre ses cartes, puis les brises. Puis les braises se mettent à rouéjoigner. La chaleur devient si forte que les plumes d'un petit bête roussière. Et là, il repart. Il a une gorge rouge, mesdames et messieurs. Bonsoir. Ordinaire. Formidable. Non mais c'est beau quand même comme histoire. Et ça réveille même Joseph qui d'un seul coup voit une flamme. Il dit « Oh, une flamme ! » dit Joseph. Tiens, Marie a le feu au cul. Il aurait pu s'en occuper du feu au lieu de dormir. Oui, au lieu de dormir. Alors, se tournant vers l'oiseau, c'est Joseph qui dit à l'oiseau, « Pour rappeler ton dévouement à l'enfant Jésus, ta poitrine gardera la couleur rouge de feu et tu t'appelleras désormais le rouge gorge. » Oh, c'est beau. Ah, mais je préfère la première, moi. Vous préférez la première ? C'est beaucoup mieux parce qu'il y a un peu de cinémascope là-dedans, l'autre qui est clouté, tout ça. L'oiseau qui arrive, on fait le panoramique. Vous pouvez nous faire la première ? Rires Attention, voici une question pour Mme Lotte, Régine Lotte, qui habite Rochefort, en Charente-Maritime. Dans la presse, on nous parle beaucoup aujourd'hui du pâtissier français Laurent Fortin, mais pour quelle raison ? Il va faire un truc au Louvre, il va faire un événement bientôt aussi, si je sais. Allez-y. Pas le Palais de Tokyo, mais un truc dans ce genre-là. Pas le Louvre. Allez-y, allez-y. Un truc comme ça, là, il va faire un truc. Allez-y, expliquez-lui ce qui se passe. Je ne sais plus, mais il va... Eh bien, il y a Laurent qui agite la main. Voilà ce qui se passe. Il doit y avoir un nom par rapport à ce que... Non, ce qui se passe, c'est que j'essaie de lui dire « Continue ! » Bah oui, alors un monument parisien. Et qu'en fait, ce n'est pas du tout ça. Ça, voilà. Chaque fois que je viens... Il n'a pas travaillé pour l'Elysée. Il ne va pas travailler pour l'Elysée. Il va faire la bûche la plus grande, la plus extraordinaire. Non, mais Laurent, je me trompe ou pas, sérieux ? Ah, ça n'a rien à voir avec ce que vous disiez. C'est un pâté en croûte sucré. Et ça n'a rien à voir avec le pâté en croûte sucré. Mais alors, ça a à voir avec quand même son métier. Ah, de pâtissier, oui, bien sûr. Il a plein de boutiques à Paris, en France ? Non, 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 c'est un pâtissier français. Il a inventé un truc ? Non, il n'a rien inventé. Il a fait une spécialité pour des gens connus, très célèbres ? Non plus. Est-ce que c'est un record de quelque chose ? Du tout. Ah, vous l'avez lisé, les journaux ? Il s'est marié avec quelqu'un de célèbre. Ah, non plus. Ça concerne son métier ? Ah oui, ça concerne. Il y a eu un truc sur lui hier. Laurent Fortin, vous dites. Laurent Fortin. Ah, c'est du chocolat, ça a à voir avec le chocolat ? Du tout. Ça n'a pas de Noël ? Non. Ça a à voir avec Noël ? Il a fait un truc... C'est plutôt une bonne nouvelle. Ça concerne son métier ? Ah, ça concerne son métier, oui. Il a inventé un gâteau qui ne fait pas grossir. Ah, non. Ça, c'est de bonnes nouvelles. Ça, ce serait la révolution. C'est gâteau, ce n'est pas du pain comme ça. C'est un pâtissier pour le diabétique. Mais c'est vrai qu'il n'exerçait plus son métier depuis un petit moment, là. Il a été blessé ? Non. Il n'a plus qu'un bras ? Il n'a plus de bras ? Oh non, écoutez. Tout le monde n'a pas des problèmes de bras. Arrêtez de vous moquer. Donc, il avait arrêté son métier ? Il n'avait pas arrêté son métier. On l'a fait arrêté. Il sort de tôt, là. Alors ? Il était en prison ? Oui. Il a fait des pâtisseries en prison ? Non ! Il a empoisonné quelqu'un ? Non ! Alors, depuis qu'il est sorti de prison, ça va mieux. Il a retrouvé sa famille. Il avait été emprisonné par erreur ? Alors, par erreur. Il était innocent ? En tout cas... C'est politique ou pas ? C'est politique. Il a été relaxé ? Alors, relaxé, non. Libéré ? Gracié ? Ah, il est français ? Oui, il est français. Il a été gracié par le président ? Alors, non, mais... Est-ce qu'il a fait un gâteau qui pourrait avoir une forme ou quelque chose qui pourrait être censuré, par exemple ? Non, mais c'est vrai que le président Macron a aidé à sa libération. Il était emprisonné à l'étranger ? Oui. Ah ! En Malie ? Au Mali, non. En Chine ? Il était... Ah oui, en Chine, oui, oui. Il était... Ah oui, il avait de la farine avariée ou un truc comme ça. Il était emprisonné en Chine depuis trois ans. Bonne réponse de Gérard Bugnot. On l'a aidé, hein. Ce pâtissier français qui avait été arrêté, vous vous rendez compte, pour un contrôle sanitaire. Bon, alors, paraît-il, il y avait des stocks de farine périmés dans sa pâtisserie. Oui, peut-être, ça ne mérite quand même pas trois ans de taule en Chine. Alors, heureusement, le président Macron est intervenu, ainsi que le député et sénateur de l'heure, M. Hervé Moret, et on a réussi à libérer. Mais il a fallu trois ans, quand même, pour libérer ce pâtissier qui était emprisonné en Chine. Et donc, il revient ici, alors il revient en France. Ça y est, il est rentré. Ah, ça y est, il est rentré. Il ne veut plus savoir de la Chine. Pardon ? Il ne veut plus savoir de la Chine. Qu'est-ce que vous dites ? Il ne veut plus savoir de la Chine. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire, il ne veut plus entendre parler. Il y a cinq mots français. Il y a cinq mots français, mais l'ensemble est étrange. On ne sait pas ce que ça veut dire ? Un par un, nous reconnaissons tous les mots. Mais l'idée, pardon, pas du tout. Ça veut dire, entendre parler. Entendre parler, oui. Ah, il ne veut plus entendre parler de la Chine. Ah, voilà, c'est ça. Merci. Il ne veut plus entendre parler de la Chine. Ah oui, c'est vrai. Il va encore. Ça ne veut rien dire ce que je dis. C'est parce que tu as fait un mélange anglais-brésilien. Mais nous, on aime vous savoir. Il va encore. Ça va, on fait bien. Une fois ou deux par semaine, loupé recte, Pierre Bénichot. Oui, mais après ça, on ne sait plus. Et après, vous passez à Slam, alors ? Slam, c'est un peu difficile. Ah oui, c'est une histoire d'un. Parce que les enfants, ils se moquent de toi quand tu fais Slam. Parce que vous regardez Slam avec des enfants. Oui. Oui, je fais venir des gosses des fois quand je me fais trop chier. C'est quand même surtout des vieux qui regardent Slam. Expliquez-nous c'est quoi Slam ? Parce que Rex, je connais, mais Slam... C'est un jeu de lettres. Des mots fléchés. À la télé ? Oui, 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 à la télé. Il faut voir Pierre avec son stylo remplir les grilles sur l'écran. Ça lui coûte une télé par émission. Quand il se trompe, il essaye de gommer sur l'écran. Vous connaissiez pas ses programmes, Péry ? Non, franchement, Slam, tout ça, non. Rex, vous regardez en revanche. Non, je regarde pas. J'ai regardé il y a très très longtemps. C'est un truc qui existait quand on était tout petit. Ah mais c'est les mêmes épisodes. C'est toujours les mêmes. Eh ben voilà. Rex, c'est très long parce que le maître, c'est l'inspecteur d'Éric. Il me rappelle l'inspecteur d'Éric. C'est ça. C'est un peu la réincarnation d'Éric. Celui qui se grattait toujours les couvres. Il en est mort. Moi, je préférais le dauphin. C'était quoi le truc avec... Flipper. Flipper. Ça, c'était bien. Ça, c'était bien. Il se grattait les boules. Kipi aussi. Et il y avait l'homme de l'Atlantide qui avait les doigts palmés. Ah, ça, j'adorais. Avec son slip jaune. Je vous dis à l'heure qu'on fait un peu vieux, là, pour ceux qui nous écoutent. Moi, j'aimais beaucoup l'homme du Picardie, mais il y avait trop d'action. Oui, moi aussi. Oh là là. Il est temps peut-être de passer à une première citation. Et ce sera pour Jérôme Salas, qui habite Paris 19e. Salas. Salas. C'est bien. Oh, lui, non. Qui a dit, moi, je n'aime pas l'opéra. C'est idiot. On ne chante pas quand on est en train de mourir. Un Français. Un Français. Jacques Martin, non. Jean-Yann. Un Français. Oui, rarement cité. Vivant. Jean Gabin. Jean Gabin, bonne réponse de Jean-Jacques Péroni. Bravo. Vous le savez. Une citation. Vous le savez, ça ne s'invente pas, ça. Non, je le savais, oui. Ah oui. Sinon, je ne l'aurais pas dit. Ah ben non, mais tu n'aurais pu le dire par hasard. Nous, on dit des trucs par hasard, en général. Moi, je ne sais rien, mais je dis par hasard. Oui, mais on ne dit pas Jean Gabin par hasard. Il a raison, Péroni. Quand on dit Jean Gabin, c'est qu'on le sait. Une citation pour Sandrine Truffaut, qui habite Mailly-Champagne, qui a dit, les yeux des femmes ont la particularité de distinguer un cheveu sur le veston de leur mari à 5 mètres et de ne pas distinguer la porte du garage à 1 mètre. Français. Un Français. Pierre Doris. Pierre Doris, non. Il est mort. Il est mort, oui. Pierre Dac. Pierre Dac, non, mais pas loin. Francis Blanche. Francis Blanche. Bonne réponse de Florian Gazan. Oh, tu le savais. Non. Une citation pour René-Louis Bernard, qui habite Mazan, qui a dit, pour être ambassadeur, il ne suffit pas d'être... Il faut être poli aussi. Ça, c'est français. C'est français. Jean-Yann. Jean-Yann, non. C'est mort. C'est mort, oui, comme vous dites. Il y a longtemps. Ah, il y a un petit moment quand même, oui. Mort en 1929. Ah oui, quand même. C'est ça que commence à faire, oui. Homme politique ? Un homme politique. Clémenceau. Et c'est Clémenceau. Bonne réponse de Gérard Julio et Jean-Jacques Ferroni. Alors, une autre citation pour Romain Cabron, qui habite Capère, qui a dit, un médecin, c'est le curé du Républicain. Oui. Alors, c'est français. Victor Hugo, ce n'est pas Victor Hugo. C'est français. Et c'est français. Et c'est mort. C'est mort depuis longtemps. Georges Bernanos. Il est mort quand ? Qui a dit Georges Bernanos ? Vous le saviez. Non. Bonne réponse de Ferroni et Jean-Jacques. Oh non, mais c'est trop rapide. Eh oui, ils sont trop intelligents. Le point, c'est que ça a tellement vite que je ne me souviens même plus de la question. Je vais essayer d'élever le niveau encore. Encore plus. Encore plus. J'espère pas. Elle est encore très belle. Qu'est-ce qu'il a Pierre Bénichoux ? Je ne sais pas, on ne dit pas qu'elle est encore très belle à une dame qui dit, ma dernière part, j'espère que non. Non, on dit, ah ah, comme ça. Non, on répond sous le bâton. Non, non, on répond, mais elle mérite encore son petit coup de chevrotine. Eh, j'espère bien. J'espère bien. La chaise est ouverte. Eh oui. C'est mignon, c'est une question. Toujours. Je suis à côté. Tu peux dire, jeune ou vieille, je n'y ferai pas payer la chambre. Comme ça. C'est quand votre dernier coup de chevrotine ? Non. Oh, écoutez, Laurent, je ne vous dirai pas. C'était ce matin, cette nuit ? T'as besoin d'avoir une tête aujourd'hui à avoir passé une nuit un peu agitée, j'ai l'impression. C'est vrai ? C'est les cheveux ? Non, non, mais fais gaffe, t'en as encore un peu, là. Oh, non. C'est que j'ai fait du bon boulot, alors. Une citation encore pour Sophie Sarah, qui habite Pau. À qui doit-on ce dialogue ? Est-ce que je t'ai manqué pendant mon absence ? Quelle absence ? Français. Français, oui. C'est dans du théâtre, ça ? Alors, c'est... Non, ce n'est pas du théâtre, c'est dans un sketch. Dans un film ? Enfin, un sketch. Un numéro de cabaret, vous voyez. Ah ! Est-ce que c'est Jean-Marc Thibault et Roger Pierre ? Roger Pierre, Jean-Marc Thibault, non. Mais c'est un du théâtre, donc. C'est un homme et une femme ? Ah non, non, il était seul sur scène, mais il interprétait différents personnages. Jean-François Rénaud ? Guy Bedos, non. Fernand Rénaud ? Fernand Rénaud, non. Robert Lamoureux ? Il est mort. Robert Lamoureux, non. Il est mort. Il est mort en 2011. Raymond De Vos ? Raymond De Vos, non. Est-ce que je t'ai manqué pendant mon absence ? Quelle absence ? Est-ce qu'il faisait de l'humour absurde ? Oh, il faisait beaucoup de jeux de mots. Beaucoup de jeux de mots. Un peu imitateur, chansonnier aussi. Jean-Valton ? Jean-Valton, non. Mais pas loin. Pierre-Jean-Vaillard ? Pierre-Jean-Vaillard, non. Mais c'est dans cette famille-là, chansonnier ? Robert Roca, non. Jean-Raymond. Jean-Raymond. Bonne réponse de Pierre Bénich. Bravo. Les grosses textes sur RTL, c'est de 15h30 à 18h. Une question pour François Relier, qui habite Landerneau, dans le Finistère. Sous quels noms connaît-on mieux ? Gaston Gorgeton, Pierre Morel, Paul Domecq, Paul Cavaillac ou Gaston Lepope ? C'est des personnages que j'ai joués, ça. Bravo. Bonne mémoire. Bonne réponse de Gérard Junion. Mais ce n'est pas si simple. On ne se souvient pas toujours des noms. Non, mais ça me dit quelque chose. Ça me dit quelque chose. Gorgeton, c'était dans, je crois que c'est dans la septième compagnie. Alors, Gaston Gorgeton, c'est dans la septième compagnie au clair de lune. Bravo. Ce n'est pas les meilleurs films que j'ai vu. Pierre, je n'ai pas appris les plus célèbres. Forcément, ça aurait été trop facile. Pierre Morel, c'est dans les héros n'ont pas froid aux oreilles. Gaston Lepope, c'est dans les charlots contre Dracula. Très grand film. Et Paul Cavaillac, c'est dans les clés du paradis. Les clés du paradis. Vous vous souvenez comme ça, tous les noms des personnages ? Ce n'est pas si évident. Non. Albert Poussin, vous savez ? Ça, c'était dans les envoyés très spéciaux. Bravo Clément Mathieu. Ça, c'est dans les choristes. Ah oui, évidemment. Qu'est-ce que je peux vous donner d'autre ? J'ai Bernard Morin. Ça, c'est les bronzés. Les bronzés, exact. C'est bonne réponse de lui-même sur lui-même. Bernard Rifteau, Bernard Rifteau. Rifteau, c'est l'entendem. L'entendem, très bien aussi. Ah non, mais franchement, ce n'est pas si évident. Je me souviens, c'est Pierre Tchernia qui faisait ce jeu-là dans Monsieur Cinéma. Absolument, oui. Et les acteurs ne se rappelaient jamais. Et moi, je n'avais pas de nom, moi. Ah oui ? Non, c'était toujours tellement petit. Je n'ai jamais eu de nom, moi, dans mes films. Mais comment les gens vous appelaient dans les films ? Eh ! Eh ! L'autre ! L'autre ! L'autre ! Elle a toujours cru qu'elle s'appelait C'est Combien. Non, mais vous avez eu au moins une fois un nom, Isabelle. C'est très rare. Sortez-moi Wikipédia d'Isabelle Mergaud. Ça ne va pas être triste. Non, 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 non. Moi, j'ai fait un film ou deux. En fait, c'était celle qui avait l'édition à l'air. Mais tout le temps, j'ai toujours été nue. Je prenais des douches. La serviette était très, très loin. Je voulais le travers. Il y avait toujours... Elle était mal foutue, les salles de bain. Enfin bon, j'avais... Alors, si tu étais une femme de mauvaise vie, j'ignorais ça. Non, pas du tout. Non, non, une femme de mauvais film. Non, non, pas toujours. Et dans Prof, par exemple ? À un moment donné, je me déshabille pour la visite médicale. Tu crois ? Il n'y en a qu'un qui fasse la vitesse médicale, c'est moi. Non, mais vous voyez, franchement, vous êtes injustes avec vous-même, parce que j'ai vos noms. Dans l'entourloupe, vous vous appeliez Janine, Isabelle. Alors, vous voyez ? Bon, dans la dérobade, c'est vrai, c'est écrit une prostituée. Mais c'était soit une prostituée, soit une fille facile qui voulait bien. Non, mais qu'est-ce que j'ai fait, au bon Dieu, pour avoir une femme qui boit dans les cafés avec les hommes ? Dis donc, c'était long comme titre, ça. Il y avait plus de mots que de spectateurs. C'est marqué, la serveuse. Voilà. Alors, qu'est-ce que je dis quand même ? On n'est pas des Angèles non plus, l'actrice qui joue l'hôtesse de l'air. Qu'est-ce que je disais ? Dans Les hommes préfèrent les grosses, la maîtresse de Paul Berthelot. Ah oui, les autres avaient un nom, mais pas vous. Non, non, mais je vous dis, j'ai jamais eu de nom. Ah si, dans Pour Sambric, elle a un nom. J'allais ouvrir à Folle. Vous appeliez Ginette. De quoi ? Dans Pour Sambric, c'était Ginette. Je ne sais pas pourquoi, parce qu'on ne m'a jamais appelée. J'étais dans le lit de Gérard. Non, 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 au teuil. Non, Gérard. J'étais dans mon lit. Ça fait plaisir. Et tu sais quoi ? Je m'en souviens très bien. Je vais te dire ce qui s'est passé. Mais j'en touchais pas une dans ces films-là. J'étais dans ton lit, et j'étais torse nu, évidemment. Les prises s'enchaînaient, mais tu me disais, couvre-toi. Et ça sonne à la porte. Qui c'est qui va ouvrir ? Oh mon Dieu, elles sont où mes vêtements. Je n'ai pas le temps, il faut le gagner. Ça, c'est moi. Écoutez, vous avez même joué Andromaque, Isabelle. Je vous jure. Ah, j'étais bourrée. Encore un Mac. C'était en tout cas le nom que vous avez donné. Vous aviez le rôle d'Andromaque dans Vous Habitez Chez Vos Parents. Ah bon ? Non, c'est la femme d'Andro, le Mac. C'est un pseudonyme, mais elle a joué Andromaque dans Vous Habitez Chez Vos Parents. Vous avez été Isabelle, deux fois. On avait gardé votre prénom dans Stress ou dans l'été prochain. Vous avez été Odette dans Blanche et Marie. Caroline dans Prof. Vous voyez qu'elle avait un nom dans votre prof. Non, mais c'est que les prénoms. Il n'y a pas de nom de famille. Charlotte, Buny dans Club de Rencontres. Oui, c'est bien. Zaza dans Il est Génial Papy. Encore un gros. Odette dans Le Jupon de Nemours. Encore Odette, Le Jupon de Nemours. Fernande dans Une Nuit à l'Assemblée Nationale. Une Nuit à l'Assemblée Nationale, tout le monde était à poil, t'étais habillé dedans. C'est possible, ça, c'est possible. Pourquoi t'es habillé à la radio ? C'est vrai, ça, vous pourriez venir un peu... Remarquez, elle n'est pas très habillée, vous avez remarqué, Gérard. Elle est encore très belle. Ah, ben, elle est toujours très belle. Moi, je pense que c'est... Pensez à dans les gencives, Marcella. Une question pour Jean-Luc Fagottier, qui habite Ville-Crennes, dans le Val-de-Marne. Et la question concerne cette rubrique que vous lisez peut-être de temps en temps dans Paris Match, le jour où, peut-être même... À la dernière page. Voilà. Peut-être même que vous avez été interviewé déjà pour cette rubrique. Pas encore, non. Le jour où, en vrai... Non, pas encore. Ils le feront, Jean-Luc Fagottier. Le jour où t'as eu 70 ans, quand même. Le jour où... Il faut se dépêcher, quand même. Et là, c'est Pascal Légitimus. C'est pas dans le Paris Match la semaine dernière, mais j'ai attendu quelques semaines parce que je voulais pas, évidemment, poser une question trop facile et je voulais être sûr, évidemment, de vous perdre. On va vous dire que vous regardez, quand vous lisez le journal, vous dites, tiens, je le mets de côté pour dans un mois. Bien sûr, vous êtes encore plus vicieux que ce que je pense. Parce que vous pensez qu'on regarde le jour où. Oui. Dès qu'on se lève le matin, on dit, tiens, il faut vite que j'achète pas. Non, mais dans Paris Match, c'est une rubrique qu'on lit le jour où. Et là, c'est Pascal Légitimus qui répond à cette interview un peu amusante du jour où. Et il raconte, Pascal Légitimus, un beau dimanche de 1999. Il est dans la maison de campagne de Claude Ziddy. Et il raconte le jour où, un, un, le bat au ping-pong. Mais qui le bat au ping-pong ? Je l'ai lu, c'est Mylène Farmer. Excellente réponse de Christophe Beaumont. Ah bah. Ah bah oui. Dès que ça concerne Mylène, je m'en rappelle. Ah bah oui, de près ou de près. Ça, alors, c'est quand même curieux de raconter le jour où Mylène Farmer me bat au ping-pong. Bah, c'est quand même original, hein. C'est intéressant. Ah oui. Non, mais on n'imagine pas Mylène Farmer jouer au ping-pong avec Pascal Légitimus, voyez-vous. Elle joue en double avec son corbeau, quoi. Non, mais on n'imagine pas. Vous avez retenu ça, vous. Alors, vraiment, mais votre cerveau... Je suis fan de Mylène, c'est pour ça. Ah, d'accord. J'aurais tellement aimé jouer au ping-pong avec Mylène Farmer. Tout est KO. À côté. Oh, quelle douleur. Qu'est-ce que vous raconteriez-vous si on vous demandait le jour où, Chantal, là-dessus ? Je ne sais pas, il faut que je cherche. Vous t'avez mis le fusil sous le lit. Et vous, Caroline Diamant, le jour où ? Le jour où, je rencontrais Ray Lyotard, je raconterais. Le jour où elle raconte... Qui ça ? Ray Lyotard. C'est qui ça ? Les gens s'affranchent. Les gens s'affranchent. Oui. T'as connu Ray Lyotard ? Elle les a franchis quand même, oui. Elle a connu Lyotard, pardon. Elle a le prononcement. Non, non. Mais tu l'as connu bibliquement ou... Non, non. Non, mais il m'a dragué toute une journée au festival américain de Deauville. Voilà, je rappelle. Oh, bah, alors. Alors, vous avez conclu ou pas ? Et donc ? Vous avez conclu ? Non, je n'ai pas conclu. J'étais fidèle à une amie. Ah, qui voulait conclure ? C'est vrai que cette phrase n'est pas claire. J'étais avec une amie et il m'a invité à aller au dîner de clôture du festival de Deauville. Oui. Et mon amie dormait chez moi. J'ai dit, est-ce que vous avez une deuxième place ? Il m'a dit non. J'ai dit, bon, bah, tant pis. Bon. Oh, bah, moi, j'aurais... Je regrette amèrement. T'aurais laissé ta copine toute seule à manger un McDo et puis voilà. Donc, il n'a pas vu ta réelle, il y a ta... Et vous, vous raconteriez quoi, Laurent ? Je ne sais pas. Mais en tout cas, déjà, l'histoire de Camille me plaît beaucoup. Ah oui, elle est passionnable. Mais c'est normal d'inviter des vaches normandes à un dîner de clôture. Oh, bravo ! J'aurais dû dire le dîner d'ouverture. Il n'aurait pas pu verser. Le jour où j'ai rencontré Bernard Babi, je rencontre... Voilà, parce que c'est une rencontre importante pour moi. Ça, c'est intéressant. Ben oui, oui, franchement. Ah, mon bon Bernard. C'était pas dans une porte à tambour. Une autre question, ce sera une question pour M. Tabard. Batard. Euh, Tabard. Excusez-moi. Qui habite à Guetmo, dans les Landes. Ah, Guetmo, c'est joli comme nom. Quel homme célèbre vint au monde avec une tête énorme, une langue retenue par un filet, un pied tordu et la bouche avec déjà deux dents complètement formées ? Philippe Bouvard. Non. Einstein ? Einstein, non. Toulouse-Lautrec ? Pardon ? Quasimodo ? Quasimodo, non. Toulouse-Lautrec ? Toulouse-Lautrec, non. Mozart ? Mozart. Il a vraiment existé ? C'est un personnage de fiction. Ah, c'est un homme qui a vécu, oui, oui. Un artiste ? Un artiste, non. Et l'embellie après la lettre naine. Non, 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 non. Un homme politique ? Un politique ? Un politique. Ah oui. Churchill ? Churchill, non. Grébonso ? Non, non. Benjamin Constant ? Non. Celui qui boitait, là... Talleyrand ? Talleyrand ? À cette époque ? Napoléon Bonaparte ? Non. Robespierre ? Non. Danton ? Mirabeau ? Marat ? Mirabeau ? T'es beau comme Mirabeau, disait-on d'ailleurs. Bonne réponse de Bernard Mabille. Ah oui. Et quand on dit t'es beau comme Mirabeau, c'est pas un compliment. Mais j'ai pas bien compris à quoi ressemble. Vous pouvez redonner la description ? C'est moche, quand même. C'est très bizarre. Ça a l'air vilain. Ah bah oui, il est mort très, très... Il est mort. Il est né très moche, vous voyez. Mais comment ça se fait qu'il l'ait gardé ? C'est d'ailleurs Victor Hugo qui a fait cette description. Ah oui, donc il y a un poésie. J'étais pas loin avec quasiment. Il y a peut-être un brin de jalousie. Une laideur grandiose et fulgurante. Il est né avec un pied tordu, deux grandes dents, une tête énorme, ce qui a fait dire qu'il était... Mais d'accord, mais la façon dont vous l'avez raconté, je croyais qu'il n'y avait pas de reste. Comment ça ? Je croyais qu'il y avait une tête, deux dents et deux pieds. Ah, dans Jean-Carlo, il n'y avait pas de bras. J'étais en kit alors. J'étais un bébé en kit. Il y avait des bras et des jambes. C'était pas très grave, le riz tordu. Mais attendez, excusez-moi, il y a un mec qui me fait en avance. Mais c'est très bizarre de naître avec des dents. Mais le mec est très en avance. Le mec est très glosse. Il avait la langue enchaînée par le filet. Ça, c'est ça. Et il paraît même que la nourrice a prévenu le père avant de lui montrer en disant ne vous effrayez pas. qui est moche. Et alors, à l'âge de trois ans, il a été défiguré par une varieuse. En plus. Oui, mais enfin, il était déjà moche, donc c'est pas grave. Oui, c'est pas grave. Ça aurait pu l'arranger, limite. Ça se trouve, ça a arrangé, oui. Alors voilà, et c'était bien Mirabeau. On ne va pas diminuer l'excellente réponse de Bernard Mabille. Laurent Ruquier et les grosses têtes. C'est jusqu'à 18h sur RTL. Alors, on me dit, mais pourquoi Paul Vermus et Daniel est venu aux grosses têtes ? Parce que j'en ai deux pour le prix d'un, il faut savoir. Le pire, c'est que c'est vrai. En plus, c'est vrai. On y va, on s'amuse, on est là pour rigoler. Ce type est fou. C'est un grand malade, Vermus. La question, Paul, ce sera pour... Enfin, Paul et les autres. On a le droit de jouer. Ah oui, ne le laissez pas tout seul, je vous en prie. La question est pour Jessica Lopez qui habite Paris 2ème. Quand on lui demande quel est son pire souvenir, il répond la mort de Fabio Casartelli en 1995. Mais de qui s'agit-il ? Alors la question, c'est non pas qui est Fabio Casartelli, mais qui est la personne qui répond mon pire souvenir, c'est la mort de Fabio Casartelli en 1995. Parce que c'est quelqu'un qui l'a tué sans le vouloir ? Non, mais quelqu'un qui a assisté à sa mort. C'est sportif. C'est sportif. Qui est Fabio Casartelli ? Il est mort pendant le Tour de France, c'est un coureur. Exact. Il est tombé dans le ravin, en fait. Exact. Devant cette personne qui a prononcé cette phrase. Oui, c'est l'ancien patron du Tour de France ? Blanc ? Non. Jean-Marie Le Blanc ? Non. C'est un journaliste. C'est un journaliste. Jean-Faude Bourré ! Non, enfin, Olivier qui vient de prendre sa retraite. Expliquez. Eh bien, je vous l'explique, c'est Olivier qui vient de prendre sa retraite. Le journaliste sportif de France Télévisions. Essayez pas de lui piquer sa réponse carré. Alors, c'est donc... C'est donc... Il n'a pas le prénom, c'est France Télévisions. Jean-Paul Olivier ! Jean-Paul Olivier ! Pas la réponse de Jean-Jacques Péroni ! Non, vous êtes du... Non ! Merci, merci, merci ! Merci ! Il est vraiment bon, ce Jean-Jacques Péroni ! C'est une culture ! C'est une culture, il connaît tout le sport. C'est formidable ! C'est pas Paul Bernice qui retrouvait quelque chose comme ça. Aujourd'hui, j'ai travaillé tout le week-end, 10 jours par semaine. Bravo Jean-Jacques ! Merci ! Vous n'êtes même pas capable de me dire Jean-Paul Olivier ! Mais enfin, je vous apporte la bonne réponse, on est six ! C'est moi qui lui donne demandé à Daniel ! Mais enfin ! Non, qu'il n'avait pas trouvé qu'il était Casartelli ! Il a dit Olivier ! Non, Casartelli ! Toi non plus, tu savais qu'ils étaient à oui ! Bien sûr, je l'ai dit ! C'est un travail de groupe ! Ah, merci Karine ! C'est pas à peine de se disputer comme ça ! Karine qui était en train de shipper la bonne réponse ! Mais bien sûr, c'est un travail d'équipe ! C'est idiot de s'engueuler, il n'y a rien à gagner en plus ! C'est vrai ! Il y avait à perdre pour Jessica Lopez qui a perdu 300 euros à cause de Jean-Jacques Péroni ! Parce que vous me dites Olivier, Olivier ! Alors Olivier, c'est un nom, c'est un prénom ! Il fallait quand même dire Jean-Paul Olivier ! C'est quand même pas par hasard ! Parce que je le connais bien, je l'ai toujours appelé par son nom, voilà, c'est tout ! Ah bah c'est idiot ! Quand on connaît bien quelqu'un, on l'appelle par son prénom ! Il est vraiment con ! Ah non mais franchement Paul ! Non écoute, non moi je... Continuez à travailler, je vais continuer à vous donner de bonnes réponses ! Vous le connaissez bien alors Jean-Paul Olivier ? Sérieusement ? Oui, sérieusement ! Oui, c'est un type... Il doit le connaître ! Il est cultivé, il est drôle, il est bon camarade, il sait tout sur tout ! Mais il n'a pas fait cyclisme tout de suite à stade 2 alors que pourtant c'était son sport de prédilection parce qu'il a fallu qu'il attende que Jean-Michel Leliot qui était le journaliste spécial vélo à stade 2 s'en aille avant de pouvoir récupérer ce sport ! C'est comme ça dans ce métier ! Dans ce métier aussi ! Il y en a tant que vous partiez pour reprendre votre place ! C'est toujours comme ça ! Enfin je ne veux pas votre place ! Non, ce n'est pas ce que je veux dire ! Mais c'est normal ! C'est dans l'ordre des choses ! C'est la vie ! Oui ! L'ordre des choses c'est que les jeunes veulent prendre la place des vieux ! C'est toi qui prends la place de l'ordre ! Il avait démarré le 28 décembre 1975 dans stade 2 Jean-Paul Olivier aux côtés de Robert Chappat Léon Zitrone Roger Coudert ou Thierry Roland Mais avant il avait fait France 3-Bretagne Et on lui avait confié quel sport on lui avait confié ? L'haltérophilie et le billard parce qu'il dit parce qu'il y a un grand directeur d'Antenne 2 qui voulait qu'on parle de billard dans stade 2 Il faut dire que le billard est un sport vachement télégénique Moi j'aime bien regarder ça Vous aimez ça vous ? Surtout que maintenant on joue à la pétanque sur le billard Comment ça ? C'était d'haricots les barclés qui avaient mis ça au point Il faut mettre du sable ? Non ! Vous gardez le tissu mais il faut trouver dans les trous Eh bien voilà Il y a quelqu'un qui va venir la chercher là non ? Oui mais ne lui dites pas ce sont ses enfants qui me l'ont confié Il faut y aller madame ? C'est la première fois qu'on fait une émission de radio sous tutelle Je suis assez mal à l'aise là finalement Pourquoi pas ? J'aimerais qu'on joue Pour vous montrer que ma bonne foi est ma culture Allez bien ta nouvelle association d'aller prendre des gens dans les maisons de retraite de leur faire participer Ils sont joués aux osselets ça vous dit quelque chose ? Pourquoi vous voulez jouer aux osselets ? Parce que par une maison de retraite les os ça me fait penser à ça j'adore jouer aux osselets T'adore jouer aux osselets Pourquoi t'as incinéré ton mari ? Une question pour Gwenaëlle Pellouprayer qui habite Clérieux dans la Drôme On n'en a pas parlé et pourtant on aurait dû mais le 5 juin dernier sur la plage d'Omahabitch quelqu'un a sauté en parachute depuis un avion Dakota qui participa d'ailleurs au D-Day le 6 juin 44 qui a sauté avec une vingtaine d'autres parachutistes depuis cet avion dans le cadre des commémorations du 74ème anniversaire du débarquement C'est le dernier ? Le dernier non Un survivant ? Alors c'est le premier qui avait sauté Un survivant non C'est un comédien en fait Un comédien ? Non il a fait très peu de cinéma on l'a aperçu au cinéma mais vraiment de façon étonnante Un chanteur ? Un chanteur ? Oui Elton John ? Elton John ? Non En talons En talons C'est moi qui saut ? Le cliché tout de suite Il est britannique Un chanteur américain ou français ? Français Ah Richard Anthony Il est mort ! Il est mort ! Et bah quoi ? On est en 44 ? Mais non pas en 44 ! Non mais non ! Là le 6 juin dernier ! Ah c'est vrai que c'était pas dans la guerre moi ! Mais non ! On était au 74ème anniversaire du débarquement en Normandie le 5 juin dernier Bon c'était un jour plus tôt que le 6 juin vous me direz mais on peut pas être non plus précis tous les ans et ce personnage de 65 ans faut dire que c'est quelqu'un qui fait du parachute Quel rapport avec la choucroute du débarquement ? Mais parce que c'est quelqu'un qui ont sauté Il était parmi une vingtaine de parachutistes sur Omaha Beach Bon alors on dirait il a sauté sur Omaha Beach effectivement 74 ans après le débarquement mais quand même ! Et il chante ! Il est très connu ! Il a pas chanté pendant qu'il sautait ! C'est un chanteur très populaire ! Quoique ce qui est amusant maintenant que j'y pense Ah mais c'est certainement pour ça qu'il avait envie de le faire ! Non mais il y a une de ses chansons Michel Sardou Non il y a une de ses chansons Oui ça aurait pu être Michel Sardou C'est pas bête si l'Ericain n'était pas là Mais il y a une de ses chansons qui a un rapport avec ça C'est vrai J'y pense maintenant Mike Grant Il a sauté beaucoup Il est mort déjà Mike Grant Quel chanteur ! Car c'est un chanteur de 65 ans donc parachutiste J'ignorais qu'il était devenu parachutiste Frédéric François ? Frédéric François non C'est pas un chanteur qui vit en province et qui chante doucement ? Au point qu'on n'entende pas Jusqu'à Paris c'est ça Il a écrit une chanson sur la fenêtre bleue La fenêtre bleue ? Ou les volets verts La maison bleue peut-être Oui la maison bleue Maxime Le Forestier C'est vrai qu'il a chanté c'est pas bête Je comprends le cheminement le cerveau de Daniel Lévin Parce qu'il a chanté parachutiste Maxime Le Forestier C'est pas si bête Daniel Gérard Lenormand Gérard Lenormand Je veux dire c'est un chanteur Gérard Lenormand ça aurait été un peu compliqué Bah oui parce qu'il est Il a eu un papa allemand Lavillier ? Lavillier non Alors qu'il s'appelle Lenormand Il a eu un papa Antoine ? Antoine non C'est du bateau lui Tu sais c'est un chanteur très populaire ? Il a été très très populaire Et il a une chanson qui correspond Avec ce qu'il a fait Enrico Enrico François Valéry Enrico Mathias En parachute En parachute Alors c'est le mec Comment il s'appelle ? Galilée C'est pas Pierre Qu'il est le castro Mais là Vous ne s'avez pas Poussez pas Mais tu es fou Il pousse l'autre Qu'est-ce qui m'a poussé ? Comment ça souffle ? Cet homme était célèbre à une époque Mais il ne l'est plus C'est ça ? On le revoit On l'a revu il n'y a pas si longtemps Dans un film Et c'est quelqu'un Qui est toujours très populaire Il a eu des ennuis À un moment donné Bon Et là Elle fait quel genre d'ennui ? Alain Barrière Alain Barrière Non Mais son nom n'est pas si loin Alain Bachung ? Non Barrière C'est un rapport avec Barrière ? Oui bravo Daniel Une porte ? François Mur ? Parce que nous On est dedans La haie ! Machin la haie ! La haie ! Quels sont les ennuis pour les enfants ? La haie ! Jean-Luc la haie ! Jean-Luc la haie ! Jean-Luc la haie ! Jean-Luc la haie ! Bonne réponse de Daniel Évenou ! Eh oui ! Eh oui ! Souvenez-vous il a chanté Débarquez-moi Jean-Luc la haie ! Ah ! C'est un vieux chanteur ! Comment c'est un vieux chanteur ? Il a bien été débarqué d'ailleurs ! 65 ans ! Débarquez-moi Jean-Luc la haie ! Il a sauté sur Oma Beach Alors qu'elle était majeure ! Le 5 juin dernier en Normandie ! RTL, les grosses têtes de Laurent Ruquier RTL, la valise La valise RTL, 1111 euros Un jeu de société L'Embrouilleur de chez Dujardin et un équipement Lacoste des étoiles du sport Voilà le contenu de la valise À qui vais-je confier la valise RTL ? Au Grand Strumf ! Non, peut-être à Gaëlle Tchacaloff ! Génial ! Ce serait une première ! Génial ! Vous êtes d'accord Gaëlle ? Puisque vous êtes la seule voix féminine de cette émission Allons-y ! Allons-y Thérèse ! Monsieur Beaugrand va choisir un numéro Très bien ! Eh bien ce sera le 9 ! Le 9 ! Alors notez bien Gaëlle Clément Enfray Ça sonne inviterait chez monsieur Clément Enfray en Ile-et-Vilaine Allo Clément ? Oui ? Bonjour Clément Comment allez-vous ? Très bien C'est le téléphone rond Vous me reconnaissez ? Oh ben c'est une grosse tête ! Il l'a retenu immédiatement ! Il est physiognomiste ! Tout de suite il a su qu'il s'était ! Il savait qu'il avait à faire ! Écoutez Clément je pourrais déjà vouloir vous reprendre Excusez-moi Est-ce que vous connaissez mon prénom ? Ah j'ai dit la langue mais Ah j'ai dit mal Au bout de la langue La journaliste un peu cochonne C'est ça la journaliste un peu cochonne C'est elle Clément Est-ce que vous connaissez la raison pour laquelle nous vous appelons ? Je dirais c'est un moyen pour mettre la valise Et voilà ! C'est Gaël Tchakaloff qui vous parlait Ah d'accord Il a l'air déçu Il est hyper déçu C'est la seule femme qu'on avait sous la main aujourd'hui Avec Chantal là-dessous également Bonjour Et alors Gaël va vous poser donc la question fatidique Alors Clément Enfin je vais tenter Parce que je connais pas trop le genre de questions qu'il faut poser Mais Clément Qu'y a-t-il dans la valise RTL ? C'est ça ? C'est très bien C'est ça ? RTL c'est ça ? Oui Qu'y a-t-il dans la vallée ? C'est la valise RTL ? Clément vous écoute Alors il y aurait 1111 euros Oui 1111 Un jeu de société L'embrouilleur Oh oui L'embrouilleur du jeu de société Oui Alors un sweat, un sweatshirt et un doudou Lacoste Un doudou ? Comment vous dites un quoi ? Un doudou ? Ah excusez-moi Un doudou mais excusez-moi Ah oui Il a mal écrit Voilà Oui j'ai mal écrit A l'occasion Et ben à l'occasion de l'étoile du sport Et ben voilà il faut tout dire pour gagner la valise RTL Et vous avez gagné la valise RTL Ah ben il va passer un bon Noël Ah oui Un doudou Vous vous rendez compte Gaëlle ? Vous avez fait gagner votre première valise Qu'est-ce que je suis heureuse ? Et ben oui franchement 1111 euros 1111 euros ? Moi c'est de gagner ça ? Oh là Trois ans sans venir travailler ? Qu'est-ce qu'on ferait ? Non mais Pierre imagine qu'est-ce qu'on ferait avec 1111 euros nous ? Hein ? Qu'est-ce qu'on ferait ? Je m'achèterais un beau costume Puis toi une paire de Une paire de brosses à dents ? Une paire de brosses à dents Et Clément vous êtes content alors ? Ah ben là j'entends mais je suis content Qu'est-ce que vous faites dans la vie Clément ? Alors je suis dessinateur en bureau d'études Dessinateur dans un bureau d'études À Vitré dans l'île-et-Vilaine ? C'est ça tout à fait Et vous écoutez les grosses têtes régulièrement ? Oh ben j'écoute peut-être les grosses têtes Puis ça est grave quoi Qu'est-ce que vous dessinez ? Des cochonnes Des femmes à poil Non quand même pas Non des élévateurs Ah oui c'est moins sexy Des quoi ? Des élévateurs Ah des élévateurs Ça peut nous intéresser pour certaines personnes aussi Est-ce que vous en auriez deux pas cher ? Quel enfoiré Tu veux lui donner une gifle à ce mec là ? Mais c'est lui qui a dit les élévateurs C'est pas moi C'est encore lui Mais ça suffit C'est marrant parce que lui je le trouve sympa Et l'autre je trouve pas sympa Il y aura pas un règleur de chez Audica ici ? Il n'y a pas de justice Et comment ça se fait que vous pensez que le bruit vient de par là ? Alors que c'est le mec qui est à côté de vous Qui vous balance des vacheries ? Parce que je te dis depuis longtemps Elle est trop vieille pour ce genre d'émission C'est vous en tout cas Clément Qui allez choisir le nouveau montant de la valise RTL Allez on va dire comme c'est bientôt Noël 1204 euros 1204 euros Ça ce serait une belle valise Alors là une belle valise Non mais attendez j'ai pas compris On peut dire n'importe quel chiffre Genre 35 000 euros Non 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 Ça ce serait bien mais non Regarde la dette de Laurent Est-ce que vous n'avez pas compris ce que vous n'avez pas compris C'est ça le problème ? On peut dire n'importe quel chiffre On peut dire 35 000 euros Si tu les payes oui ? Ah mais non Il faut que ça tourne entre 800 et Et 1200 Et 1200 mais là bon Ah il y a un montant maximum en fait C'est bientôt Noël Je sens qu'M6 et RTL A l'occasion de la sortie du film Astérix Ils vont mettre des sous Voilà Allez 4 euros supplémentaires Oui ils sont foufous 1204 euros Elle ne comprend rien Elle ne comprend rien Et dire que quand elle va aller en vacances de Noël Dans sa famille Ils vont dire Ma fille est venu d'une émission de radio Tu parles Je ne l'aurais même pas dit Ils ne sont pas au courant Ils n'écoutent pas RTL Vos parents Vous aussi vous avez honte Laurent Routier et ses grosses têtes Dans un instant sur RTL Si vous allez citer Véron Dans le 18ème arrondissement de Paris L'appartement de quel écrivain irez-vous visiter ? Zola Ah non Contemporain Ah contemporain Tout dépend ce que vous appelez contemporain Après 1789 On va dire du 20ème siècle Il est mort depuis longtemps ? Ah il est au 6 bis Cité Véron En tout cas il était C'était son appartement Céline ? Il était voisin de palier de Jacques Prévert Céline ? Est-ce que c'est un dadaïste ? Boris Vian ! Boris Vian ! Bonne réponse d'Isabelle Mergaud C'est Boris Vian C'est Boris Vian ! Et crois-moi qu'elle connaît l'écume des jours Isabelle Pour Rémi Goumé qui habite Saint-Brieuc en Côte d'Armor A quel écrivain ou écrivaine ? Je vous aide A-t-on, doit-on des oeuvres principales nommées Delphine ou encore Corrine ou l'Italie ? C'est... Restif de la Bretonne Non, Madame de Stal Restif de la Bretonne Madame de Stal Madame de Stal C'est Paul Alcaraz qui a la bonne réponse Et cette semaine a été annulée l'élection d'un académicien Puisqu'il y a pas mal de fauteuils de libre Madame Agassanski a été élue il y a peu au fauteuil de Jean-Louis Dabadi Mais il y a encore quelques fauteuils de libre Quatre je crois Et il était prévu cette semaine C'est en tout cas ce que le Figaro nous a raconté Une élection au fauteuil d'un académicien Dont je vais vous demander de retrouver le nom Un académicien évidemment décédé Parce qu'on assoit rarement deux académiciens sur le même fauteuil Mais celui-ci était critique littéraire Marseillère, en tout cas né à Marseille Historien de l'art, de la littérature Essayiste français Et spécialiste du XVIIe siècle De qui s'agit-il ? Pas au balia ? Jean Lacouture ? Non, et donc pour l'instant Il n'a pas encore de successeur à son fauteuil C'est le fauteuil 6 de l'académie française Marc Ferro ? Marc Ferro Alors ça c'est marrant Alors là votre mémoire a retenu je crois que la moitié d'une Ferro Non, non, non Marc Oui, Marc Ah non, non, je sais, je sais, c'est Marc Fumaroli Bonne réponse de Paul Elkarat Bravo C'est bien Marc Fumaroli dans le fauteuil C'est comme ça que tu crames les draps quand tu fumes Il ne faut pas Fumaroli Fumaroli n'est pas recommandé Elle a raison Une autre question littéraire pour Emmanuel Truant qui habite Paris II Mais là il s'agit de retrouver une écrivaine et poétesse d'origine néo-zélandaise C'est Catherine Mansfield Oh là là Vous connaissiez cette personne ? Effectivement, c'est Catherine Mansfield Vous n'aviez pas fini la question, on en aurait certainement trouvé aussi Alors Et cette femme, effectivement, Catherine Mansfield est morte Il y a 100 ans Des suites de la tuberculose en 1923 Bravo, il y a 100 ans Le 9 janvier ? Le 9 janvier, oui, c'est vrai On pourrait avoir l'heure, s'il te plaît ? Oui, ça manque de précision Monsieur Olivier, calmez-vous Elle est morte au priori d'Avon, près de Fontainebleau Et elle est enterrée à Avon, en Seine-et-Marne J'ai une dernière question littéraire pour François Majers Qui habite Coulogne, dans le Pas-de-Calais Sous quel autre nom connaît-on en littérature La Duchesse de Maufrigneuse ? Ah, eh bien, en littérature La Duchesse de Maufrigneuse Né, Diane Duxel S'appelle la Princesse de Cadignan dans Balzac Bonne réponse ! A mon avis, c'est une question un tout petit peu dirigée, Laurent, quand même Vous n'auriez pas réalisé un film qui s'appellerait La Princesse de Cadignan ? Eh bien, oui ! Le hasard ! Les secrets de La Princesse de Cadignan Et je voulais vérifier si vous connaissiez son nom d'origine Parce qu'effectivement, avant d'être Princesse de Cadignan Elle était Duchesse de Maufrigneuse Ça prouve que vous avez bien bossé votre sujet Bravo à rien ! Vous allez bien, Karine ? Très bien, je reviens C'est vrai, cette histoire, alors, d'agriculteurs qui ont reçu aucune lettre Il est moche à ce point ? Non, mais pas du tout Il n'a pas de boîte aux lettres Bah si, mais non, c'est triste quand même C'est quoi le truc ? Comment vous expliquez ça ? Il n'a pas eu de courrier, madame ? Je ne sais pas, peut-être que dans son portrait, il n'a pas été tout à fait... Il a mis micro pénis sur son CV ? Non, il n'a pas montré... Forcément, les nanas, elles n'appellent pas... Il n'a pas assez ouvert son cœur Il n'a pas ouvert son cœur, peut-être qu'il était un peu neutre Ou son portefeuille, son portefeuille En plus, il a des sous, hein ? Ah, il a des sous, en plus ? Oui, il a des sous Ah, bah peut-être qu'elles vont... Bah moi, je veux bien écrire une lettre Allez-y, 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 on vous écoute Bonjour, monsieur l'agriculteur J'ai vu avec attention votre portrait à la télé Moi-même, ayant subi beaucoup de solitude et de désert affectif comme un désert rural J'aimerais pouvoir vous rencontrer afin que nous échangeons sur nos vies passées et le futur à construire Ah bah, là, il est sélectionné Bah, c'est-à-dire qu'il... Alors, d'abord, il est hétéro Et je pense qu'il n'a... Et tous les soirs, on a une scène de... Ah ouais ? Et c'est pour ça que je suis devenu... Non, mais je sais que ça a été très relayé J'espère, en tout cas, on s'est dit, voilà D'habitude, on dit, vous pouvez écrire jusqu'à telle date Puis on arrête tout Bon, bah là, pour lui, c'est ouvert On peut continuer à écrire On peut continuer à ouvrir Il va finir par... Rassurez-vous Oui Rassurez-vous Ah, vous ferez ça vous-même, autrement Je vais même vous donner un scoop En fait, il y en avait deux qui n'avaient pas de courrier Mais il se trouve que le deuxième Est allé voir un des agriculteurs de la saison Pour passer quelques temps Et Il est tombé amouré d'une prétendante Vous découvrirez ça C'est vraiment un scoop que je vous donne Et donc, il a trouvé quelqu'un On en apprend de ces trucs qu'on en a rien Pas de crédit pour lui Et l'amour est dans le foie, c'est vraiment bien C'est bien Et Poutine est homo, vous savez aussi Non mais l'émission, on apprend des trucs La dernière, c'est... Une question pour Laurent Fink Qui habite à Mont-et-Effrenais C'est en Haute-Saône Qui a dit Il faut arrêter de trouver des excuses aux imbéciles On ne peut pas mettre une fleur dans un trou du... Et appeler ça un vase Coluche ! Non, pas Coluche Jean-Yal Et c'est Jean-Yal Bonne réponse De Valérie Mérès Plus jolie évidemment Une phrase très très connue Mais est-ce que vous vous souvenez Qui en est l'auteur ? C'est pour M. Bertin Qui habite Nancy En Meurthe et Modèle Qui a dit Aimer Ce n'est pas se regarder l'un à l'autre C'est regarder ensemble Dans la même direction Est-ce que c'est pas Saint-Exupéry Qui a dit ça ? Saint-Exupéry Antoine de Saint-Exupéry Bravo M. Wiesman Pour Marine Machteau Qui habite Villeneuve-Loubet Pas Machteau ? Non Machteau Elle est dans les Alpes-Maritimes Qui a dit Dans la bonne société anglaise Le talent le plus subtil Est de savoir bailler la bouche fermée Alors ça c'est un auteur D'ailleurs ce sera très utile samedi Pendant le couronnement du roi Voilà Dans la bonne société anglaise C'est pas Eddie Mitchell ? Le talent le plus subtil Pourquoi ? Pas du chien Il est comme ça Quand tu parles Il est comme ça Ça me fait rire à chaque fois Quand tu dors Il est comme ça C'est à peu près Deux fois par mois C'est ça Non c'est pas Eddie Mitchell C'est un français C'est un écrivain anglais Alors c'est un écrivain Du Royaume-Uni en tout cas Ah irlandais Oscar Wilde Oscar Wilde Bonne réponse Moi je trouve qu'au premier rang Il y a une dame qui ressemble à Camilla Ah oui ou ça Ah ouais Ah oui En mieux En mieux En plus jolie En plus quand même En vivante Elle est plus féminique Elle ressemble à faire le 3 Celui qui est à côté C'est incroyable Et puis il y a Arthus à droite Et puis Corinne Toussé Il n'y a que des vedettes On a de la chance Il y a un côté Christine De Viejoncourt aussi Oui Ah oui En moins cher Mais t'es en plus cochonne Et c'est tout à son honneur On a qu'une dame Pour madame Sapporta J'enchaîne dans ces cas-là Pour madame Sapporta Qui habite Marcolin C'est en Isère Qui a dit Dans le vocabulaire syndicaliste On ne passe à l'action Quand c'est sans toute activité Ah là là C'est pas quelqu'un de gauche Ah non Ah Philippe de Villiers Il est de gauche de Villiers Est-ce qu'il ne présenterait pas Une émission de radio Il a longtemps présenté Une émission de radio Philippe Bouvard Et c'est Philippe Bouvard Bonne réponse De Sébastien Thoren Il nous manque tellement Ils ont mis un Ils sont vraiment Pour la direction Je le dis C'est pas tourné C'est pas filmé C'est pas enregistré C'est vrai Bouvard lui Vous n'aurez pas engagé Les grosses thèmes De Laurent Ruquier Reviennent dans un instant Sur RTL Une question culturelle Je profite de la présence De monsieur Péroni Pour monter un peu Le niveau des questions Merci pour nous Et ce sera pour Huguette Boursier Qui habite la chapelle En Cerval Dans l'Oise A qui doit-on La seule synthèse De mythologie grecque Transmise dans la même langue C'est-à-dire en langue grecque Nikosaliagas Non Hésiode 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 Non Je suis en train De vous demander Le nom du grammairien grec Qui a laissé Ce qu'on appelle D'ailleurs La bibliothèque Ça s'appelle Sa bibliothèque Ça porte son nom La bibliothèque Dans laquelle Il y a la seule synthèse De mythologie grecque Transmise en langue grecque Homer 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 Non Simpson On est là quand même Dans les années 180-120 Avant Jésus-Christ Alors il était uniquement Grammérien ce monsieur-là Il n'a pas écrit Des ouvrages Je vais lancer Une piste sauvage Je vais dire Hérodote Hérodote Non Ah non je sais Échille Échille non plus Aristote Aristote Non Platon Platon Non C'est une sorte Vous voyez De résumé De la mythologie grecque Est-ce qu'il était philosophe En même temps La source La plus complète De ce qu'on peut appeler L'antiquité Oui vous dites quoi ? Est-ce qu'il était aussi philosophe ? Non 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 Il était historien Poète Écrivain Architecte Son nom aujourd'hui On le connait Parce qu'il est dans une expression populaire Thucydide Comment vous dites ? Thucydide Thucydide c'est bien Mais ce n'est pas ça Est-ce que son nom On le retient pour autre chose ? Alors son nom est connu Grâce à ça Justement On dit la bibliothèque Nationale La bibliothèque rose Ah non écoutez Valérie Je vous aime bien Mais là quand même La bibliothèque En pain massif En pain massif Non je vous demande Un nom grec Vous voyez Suffisamment connu Par les lettrés Les cultivés Les grosses thèques La bibliothèque La bibliothèque de Costas Non 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 C'est une compilation Des récits mythologiques Salakis Au bonnet de brebis Non Vous voyez Il nous raconte Tout en grec Et c'est ça L'originalité Évidemment De cette bibliothèque C'est la littérature mythologique Du point de vue d'un grec Un grec Un grec de l'antiquité Alors oui Deux siècles avant Jésus-Christ Vous êtes sûr qu'on connait son nom ? Bah écoutez Non Ah oui c'est embêtant Puisque je vous pose la question Mais vous vous le connaissiez Son nom ? Ah oui Vous l'aviez entendu ? Où l'aviez-vous entendu ? J'étais dans un dîner En boîte ? Vaguement Dans un dîner Avec des grammairiens grecs On se réunit régulièrement Ah là bravo Attendez J'étais là Je disais bonjour monsieur Monsieur le professeur grec Comment va votre grammaire ? Bon bah voilà Iliodus Iliodus Ah n'importe quoi C'est bien C'est bien Ça ne peut pas être Aristote Bah voilà C'est bien Puisque ça peut pas Ça peut pas En fait on connait son nom De deux façons Ah Où on dit La bibliothèque de Ou on dit D'Athènes Simon d'Athènes Simon d'Athènes Simon Simon Et Poumba Quoi Poumba ? Timon et Poumba Démocrite Démocrite vous-même ? Parménide Quoi donc ? Parménide Non mais il ne s'agit pas D'inventer des noms Ah non oui Mais Parménide C'est un très grand philosophe Ah mais bien sûr Tu travaillais sur l'actuel Diogène Parménide, Grégoire J'ai bien reconnu Aesop Mais non On l'a dit Aristophane On ne l'a pas dit Mais on a bien fait De ne pas le dire Oedipos Oedipos aussi Oui pourquoi pas Madame Huguette Boursier Est bien contente Parce qu'elle se Elle se pourlèche Les babines Comme on dit Pour léchez-vous Huguette La théosophie La première lettre Va nous aider Vraiment Péroni Tu me déçois Alors Laurent Si la première lettre Ne nous aide pas Donnez-la nous La première lettre C'est la première lettre C'est un A Oui mais c'est un quoi Je ne peux pas vous dire Plus que ça C'est un A donc Bravo Beaugrand Merci Alors Aristophane Aristide Il vous reste 30 secondes Aristote Aristote Aristide Antidote Pardon Antidote Antidote Oui Aristote Je ne sais pas quoi Madame Boursier Va recevoir un chèque RTL De 300 euros On est ravis pour elle Bravo Huguette Apollo d'or Jamais encore vu Ah non On aurait pu trouver Apollo d'or La bibliothèque d'Apollo d'or Jamais entendu Mais c'était quoi votre dîner ? Je veux bien Je veux bien être invité avec vous à ces dîners Parce que là Vous nous auriez dit C'est une capsule spatiale Où les gens sont endormis On aurait pu trouver Apollo d'or Un endroit où les cosmonautes puissent des pieds Où il y a Apollo d'or Écoutez franchement 300 euros pour un boursier Tant mieux pour elle La bibliothèque d'Apollo d'or Le magazine économique Management Today Vient de désigner le meilleur entrepreneur britannique de l'année Mais qui est le meilleur entrepreneur britannique de l'année Selon ce magazine Management Today ? Un français ? Un français ? Non Dans les technologies ? Non pas dans les technologies Dans l'alimentation ? Dans l'alimentation ? Non C'est un musicien ? En 5 ans Son chiffre d'affaires a été multiplié par 30 Maitre Weiler Maitre Weiler Non Paul McCartney C'est aussi un classement qui tient compte de sa fortune personnelle Du chiffre d'affaires De la croissance de ce chiffre d'affaires Et de sa fortune entière estimée à 266 millions d'euros Ne serait-ce pas la reine d'Angleterre ? La reine d'Angleterre ? Non Football Alors il y a un lien avec le football Abramovich ? Non Elton John ? Elton John ? David Beckham ? Il avait un club David Beckham ? Non Sa femme Victoria Beckham Victoria Beckham Bonne réponse de Karine Lemarchand et Florian Gazan Et oui c'est Victoria Beckham Avec ses fringues ? Ah oui J'avais failli le dire mais ça m'a échappé Et oui avec son magasin de prêt-à-porter Vous avez failli acheter du C'est très très joli ce qu'elle fait Ah oui ? Ah oui j'ai vu ça dans un grand magasin Et un stand dans lequel elle tenait Mais elle a pas de grande taille C'est que du 34 Je fais un 36 moi Vous avez essayé ? Qu'est-ce qu'elle est belle ta maman ? Bah fille Je me demande comment elle a pu accoucher d'un monstre pareil Mais comment vous avez chère Chantal ? Vous avez essayé les fringues de Victoria Beckham ? Oui mais alors c'est du tout petit Ça se ferait bien d'ailleurs Tu rentreras plus dans le slip de David je pense C'est très chic Non c'est très chic ce qu'elle fait Et vous avez essayé vous Karine ? Non jamais essayé Et est-ce que c'est elle aussi qui fait Parce que pardon je ne connais pas bien le prêt-à-porter féminin Victoria Secret c'est elle ça ? Non 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 C'est des dessous un peu sexy Ah elle fait pas ça ? Et non c'est américain Ah ça n'a rien à voir avec Victoria Beckham C'est quoi que c'était le même prénom ? Et les canapés c'est Victoria Sifted À la belle blonde qui était avec Christophe Deschavanes En tout cas je l'ai jouée à Longchamp dimanche Elle a fait deuxième C'est vrai que c'est un cheval elle alors Et où est-ce que vous avez trouvé ces vêtements de Victoria Beckham Chantal ? Au Bon Marché si on peut faire de la pub Au Bon Marché ? C'est un magasin que j'aime beaucoup Ah ça alors c'est chic vous allez au Bon Marché ? Elle s'est bien mariée sur le bon coin C'est votre quartier peut-être ? Oui j'aime beaucoup me balader dans le quartier de Saint-Germain Parce que quand je suis arrivé à Paris J'ai habité une chambre de bonne Mais je ne peux pas trop en parler Parce que je suis parti sans payer Elle était où votre chambre de bonne ? Elle était rue des cherche-midi Ah oui j'ai parti la nuit Avec les toilettes sur le palier Mais c'est vrai ? T'es parti avec les toilettes sur le palier ? Oui Et maintenant que vous gagnez plus d'argent Maintenant j'habite à Suren Elle habite dans une maison de beaucoup moins bonne J'aimerais beaucoup revenir à Saint-Germain-des-Prés Mais c'est très cher C'est trop cher Et je ne vais pas revenir dans ma chambre de bonne Donc vous faites le bon marché Voilà donc j'ai fait le bon marché Et alors vous avez testé Vous avez voulu acheter un petit truc de Victoria ? C'est très très mode le bon marché Quand vous y allez à la fâche à une nuit par exemple Alors c'est extraordinaire Parce qu'il y a un bar où tout est blanc Le plafond, les murs Tout est blanc Tout est blanc Ça te rappelle l'asile non ? Et donc tout était Tout le monde était en blanc et noir C'était des stylistes Et je me suis cogné contre un truc Je ne l'ai pas vu Et j'ai mis tout rouge en fait Il y avait du sang partout C'est pas vrai Qu'est-ce qu'on voit dans un truc ? J'y suis allé la semaine dernière dans ce bar C'est très joli C'est que des trucs bio Et tout est blanc Et on m'a servi un yaourt bio Et je ne l'ai pas vu Ah j'ai fait un effet boeuf C'est le cas de le dire Ah oui oui Ah oui tout J'ai fait mis du sang partout J'imagine faire vos courses au bon marché Ça faisait combien de temps Que tu n'avais pas mis du sang partout ? Oh non franchement Ça retirez ce qui est Devant votre main Oh ma mère est aménorée aussi J'ai honte de ce que vous venez de dire Non c'était mignon Vous trouvez ça mignon vous ? Au moins on est tranquille Commencez on est tranquille Vous voulez dire que vous êtes plus tranquille Grâce à la ménopause Chantal Exactement Comme ça je vais Bah oui C'est la poursuite du jeu sans les règles La question concerne à la fois la France et le Brésil Puisque au Brésil C'est interdit depuis 2009 Chez nous en France C'est toujours autorisé J'essaie la réponse Allez-y De jeter le mégot de cigarette dans la rue Ah non pas du tout Vous pouvez redonner les dates ? Mais c'est vrai C'est interdit au Brésil depuis ? 2009 D'ailleurs je n'avais pas terminé la question Je n'avais pas été interrompu Par un ovni du Brésil Vas-y vas-y Au Brésil c'est donc interdit depuis 2009 Chez nous en France C'est toujours autorisé Sauf pour les mineurs C'est interdit aux mineurs Depuis seulement 1997 La prostitution ? Mais ce n'est pas Christina Cordula De quoi s'agit-il ? Dans la rue ça se passe dans la rue ? Dans la rue non C'est sexuel ? Non c'est pas sexuel Est-ce que c'est lié à la consommation ? C'est-à-dire en prison Les mineurs ne peuvent pas aller en prison ? Non Les courses ou les jeux ? Les courses non Les discothèques ? Les discothèques non C'est interdit au Brésil Depuis 2009 Chez nous en France C'est toujours autorisé Ce sera peut-être bientôt interdit aussi Mais pour l'instant c'est toujours autorisé C'est interdit aux mineurs En revanche depuis 1997 Chez nous Les supermarchés ? C'est un lieu C'est un lieu où on se rend C'est l'alcool ? Non De boire le soufflet dans le ballon ? Aucun rapport avec l'alcool C'est un lieu où on se rend ? Oui c'est un lieu où on se rend Les églises ? Au Brésil on ne s'y rend plus Puisqu'il n'y en a plus C'est interdit Ah oui Un lupanard Un lupanard Alors les lupanards sont donc interdits aux mineurs Depuis 1997 chez nous Mais dites-moi où est-ce qu'ils sont encore autorisés Pour les adultes ? Ah bah le bingo ! Parce qu'on n'a plus les adresses Chez Dodo La Saumure Le bingo ! Non mais il paraît que maintenant Le lupanard N'existe plus Maintenant le lupanard Ça ne peut pas être dans la même phrase Parce que lupanard c'est un mot qui est pu utiliser au moins depuis 1870 Mais c'est pas ça Mais non c'est pas ça Il n'y a pas de bordel en France Et surtout il n'y a pas de bordel interdit au Brésil Ça c'est vrai C'est le bordel permanent Un cinéma porno ? Un cinéma porno ? Non Alors donc on se rend là-bas pour acheter quelque chose ? Acheter, acheter, acheter Consommer ? Consommer oui Enfin utiliser Ah c'est peut-être tout simplement la marihuana Ah des fumées dans les vérandas dehors Bah oui c'est autorisé en France Les fumées à l'extérieur ? Mais oui c'est autorisé en France Sauf aux mineurs depuis 1997 Les fumées dans la cigarette dehors ? Les bars à chicha ? Aucun rapport Ni avec l'alcool Ni avec la cigarette Comme ça au moins Je vais couper court Et ce n'est pas un jeu non plus Non plus Et ce n'est pas une drogue non plus Non plus Et c'est pas sexuel Ah pour certains Évidemment on peut considérer qu'ils sont addicts J'aurais évidemment quelques noms même à vous soumettre De personnes qui sont addicts à ce genre de lieux Ah voilà parce que si c'est interdit C'est fatalement parce que ça crée une forte addiction C'est un lieu Non c'est pas parce que c'est une addiction que c'est interdit Est-ce que c'est un lieu de loisir ? Un lieu de loisir on ne peut pas dire ça Est-ce que ça a rapport avec le sexe ? Le sexe non Le sport ? Dans un zoo ? Un zoo Les zoos donc seraient interdits au Brésil Et aux mineurs chez nous depuis Ça se sait peu Et certaines personnes en seraient addicts Oh chérie putain il faut que j'aille voir des lions Parce que vous parlez du zoo Chantal C'est peut-être l'heure de rentrée Ah oui c'est l'heure de la nourriture J'adore les zoos On ne jette pas de cacahuètes à Chantal Oui oui lui donnez pas à manger Interdit depuis 2009 Ça fait 10 ans déjà Eh bien écoutez si vous aviez lu le Figaro Écoutez RTL ce matin Vous sauriez qu'on est en passe d'interdire chez nous aussi Les cabines de bronzage Ah bah oui mais j'ai lu ça Eh bah pourquoi il n'a pas répondu ? Mais bah ça n'a pas l'affiche à pas tomber Mais j'ai lu ça Mais le Brésil s'est interdit depuis très longtemps Parce que nos dématos sont magnifiques Et c'est très mauvais pour la santé Et la France ne se réveille que maintenant Et on s'est aperçu que quoi ? Ça donnait le cancer de la peau Ah bah on s'est aperçu que Alex Berton Qui habite entre deux eaux dans les vols J'allais toucher 300 euros Ne bougez pas Laurent Ruquier et les grosses têtes Reviennent dans un instant sur RTL Qui a écrit Souvent je maudis l'instant où je suis sorti de Suède Où j'ai connu autre que nos rochers et nos sapins Je n'aurais pas eu il est vrai autant de jouissance Mais je les paie bien cher en ce moment C'est un Suédois ? Ah bah oui ça c'est un Suédois Un homme Un homme Un homme Qui a été en exil ? Qui a été en exil ? Bergman Bergman non Il est mort il y a longtemps ? Ah il est mort il y a longtemps oui C'est pas Ibsen ? Ibsen non Nobel ? Nobel non Fersen ? Non Pardon ? Fersen ? Thomas Fersen ? Ah non Pas Thomas Fersen Le comte de Fersen C'est-à-dire ? Et bah c'était l'amant de Marie-Antoinette Bonne réponse de Christine Bravo Non c'est honteux C'est quand elle a dit Fersen Tu n'as pas dit bravo Non elle a dit Thomas Fersen C'est un chanteur Thomas Fersen Oui oui mais j'avais C'est honteux Elle a hésité entre Thomas Fersen et Johnny Alida J'ai oublié en revanche le prénom Axel de Fersen Axel voilà Qui a écrit souvent Je maudis l'instant où je suis sorti de Suède Où j'ai connu autre que nos rochers et nos sapins Je n'aurais pas eu les vrais autant de jouissances Mais je les paie bien cher en ce moment C'est à Marie-Antoinette Qu'il écrit ces quelques lignes C'était torché On ne sait pas si vraiment ils ont couché ensemble Moi je pense que non Non pour tu Non moi je pense que non Parce que justement je me suis bien penchée sur cette histoire Et il n'était jamais seul C'est à dire qu'il faut voir que le jardin de la reine Le potager de la reine et tout Il y avait des milliers de courtisans Oui mais il avait sa chambre Il pouvait partouser Et même Non 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 Personne ne rentrait dans la chambre de la reine C'est pas vrai Il y a une Anglaise Il y a une Anglaise qui s'appelle Evelyne Farr Une historienne anglaise Qui a publié un livre Marie-Antoinette et le comte de Fersen La correspondance secrète Et elle dit qu'au retour d'Amérique En 1783 Ils sont devenus amants Elle n'en sait rien du tout Il disposait d'un logement secret Aménagé pour lui à Versailles C'était un vrai couple Très complice dit-elle Il s'aimait Alors attention Il s'aimait Puisque c'est même lui Qui va organiser Leur fuite de Varennes Exact C'est lui qui va les aider C'est un ambassadeur lui Et il serait même peut-être Le père de Louis Charles Futur Louis XVII Oui on le dit beaucoup On le dit On le dit beaucoup Et d'ailleurs Moi je suis sûr que c'est avec la complicité du roi Le roi avait beaucoup de maîtresses Il était content Quand elle le faisait pas Mais Louis XVI Il était impuissant Louis XVI Il était impuissant Il était impuissant Il avait été opéré d'un phimosis Non Il n'avait pas un phimosis Il avait Phimosis Il n'avait pas un phimosis Il avait un trou Au lieu de faire pipi Pas de geste Au lieu de faire pipi par le bourg Il avait le méa urinaire Qui sortait sous le gland Ah bah si le méa coule pas Oui D'ailleurs Elle le surnommait Marie aux toilettes Mais non Mais Fersten et Marie-Antoinette On couchait ensemble On a ma tête à couper On ne le sait pas Non mais D'où vous prétendez Chère Christine Parce que j'ai lu tous les ouvrages On a une historienne anglaise Qui vous dit que oui C'est une historienne anglaise Parmi Des centaines D'historiens Il se trouve que j'ai lu Énormément De l'importance C'est pas de lire C'est de faire Ta propre investigation Non mais oui Mais justement je l'ai faite Puisque j'ai lu à peu près Une vingtaine de biographies Et dans l'histoire C'est vrai qu'on a du mal J'enviens vite au Encore frappé Et dans les vingt-cinq livres Ils sont tous comme ça Vous vous rendez compte Pour coucher avec une femme Il faut à peu près Un quart d'heure Si on veut Si elle est d'accord C'est un peu long Bon Non je veux dire Si elle est d'accord Si elle est d'accord Moi je mets plus que ça Pour monter sur le lit déjà Non mais je veux dire Il faut qu'il y ait Une demi-heure de solitude Croyez-vous Qu'en vingt ans En quinze ans Combien de temps Ça a duré D'amitié amoureuse Ils ne se sont jamais Retrouvés ensemble Evidemment C'est beau Ils se sont rencontrés Au bal de l'opéra Le 30 janvier 1774 Ils avaient 18 ans L'un et l'autre En pleine santé Et à ce moment-là Il ne s'est rien passé Et ils avaient un visage Dissimulé Sous un domino noir Ils ont commencé A discuter ensemble Et ils se sont revus Seulement quatre ans plus tard A Versailles Et c'est là Qu'ils sont devenus amis Et complices Puis il est parti aux Amériques Comme on dit Puis il est revenu Et puis après être reviendu Bah là Tac tac Évidemment Voilà le facteur Peut-être même Qu'avant de partir Aux Amériques Un petit coup pour la route Vous n'êtes pas du tout Dans l'esprit De cette époque Où on ne couchait pas Avec la reine On a toujours couché Jamais on lui disait On va te la boucher À la reine Formidable Sur les Didis Sur les Didis Sur les Didis Vous avez connu les Didis vous ? Non Non bah alors Bah je l'ai fourré dans le noir Oh là là Je l'ai fourré dans le noir Alors mes potes Ils n'ont pas pu prendre de photos Mais rien T'es sûre que c'était elle ? C'était pas Paul le chopper ? Monsieur Paul Ah je comprends qu'elle a eu envie De voir le bout du tunnel Une question pour monsieur Belandouz Qui habite Montigny-les-Cormeilles Dans le Val d'Oise Question qui nous emmène Dans le sud-ouest de la France Où Sébastien Lagru Qu'on va tenter d'appeler D'ailleurs au téléphone Dans un instant Sébastien Lagru Vient de gagner le titre De champion du monde Mais champion du monde de quoi ? D'échec ? D'échec ? Non non c'est un peu plus original Que ça tout de même C'est le genre Mangeur d'escargot ? Et puis vous voyez Lagru C'est pas le nom d'un champion d'échec Je vois Mais c'est pas Je rubik's cube C'est pas un sport en fait Ce n'est pas un sport Il a bouffé quelque chose Non lui il a fait quelque chose En revanche que vous pouvez bouffer Comme vous dites Bernard C'est la plus grosse pizza Pas la plus grosse pizza Saucisse La plus grosse saucisse C'est pas une question d'être gros C'est une question d'être bon De toute façon C'est le champion du monde de De pizza De pizza Pas de pizza C'est une sauce La baguette non La choucroute La choucroute non La tatin La tatin non C'est un plat principal Ce n'est pas un plat principal C'est un pain au chocolat ? Pas le pain au chocolat La chocolatine La chocolatine Bonne réponse Et oui parce que Dans le nord de la France C'est le pain au chocolat Mais dans le sud-ouest C'est la chocolatine C'est la chocolatine Ils ne disent pas pas En chocolat dans le sud-ouest Justement on va vérifier tout de suite On va appeler la boulangerie De monsieur Lagrue Qui donc Est champion du monde Il était sur le chantier Champion du monde de chocolatine Il y avait 35 candidats quand même Qui se sont affrontés Pour ces champions du monde C'est dans les Hautes-Pyrénées Alors il est à Argelès Gazos Ou Arras En lave-dents Il a deux boutiques Monsieur Lagrue Alors on va essayer d'abord peut-être Au délice De Sophie et Sébastien La chanson de Jodassa N'aurait jamais été la même La 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 Des chocolatines Ah ben oui Avec les rimes en In Ça aurait été dangereux Oui Ça a sonné au délice de Sophie et Sébastien. Tous les matins, il a jeté ses chocolatines. Bonjour madame, c'est les grosses têtes. Laurent Riquier qui vous appelle avec le public de RTL. Bonjour madame. Bonjour. Est-ce que monsieur Lagrue est dans le coin ? Non, il n'est pas là. Il vient de partir. Vous êtes madame Lagrue ? Non, je suis la sœur. La sœur Lagrue. Non, je suis la sœur de sa femme. Ah, la belle sœur. La belle sœur, tout à fait. À combien sont vos pains au chocolat ? Un euro. Un euro le pain au chocolat ? C'est pas cher, il n'y a pas de chocolat pour construire. Mais si, vous voyez. À Paris, ils sont plus chers nos pains au chocolat. Oui, vous voyez, ils sont plus chers et pas aussi bons. Parce qu'il est devenu champion du monde Sébastien. Exactement. Mais alors moi, on m'avait dit que ce n'était pas des pains au chocolat chez vous, c'était des chocolatines. Non, ce sont des chocolatines. Ah ben alors, pourquoi vous ne m'avez pas repris ? Je suis tellement reprise de tous les côtés que là, ce n'est pas grave. En tout cas, ils ne sont pas chers. C'est tout ce qu'il fallait ? Elle est en train de travailler. Je suis avec vous, mais je suis aussi au boulot. Je suis en train de servir dans les moteurs, mais j'ai mon client qui attend. Avec ce qu'il fallait... Juste, si vous pouviez juste lui dire, oh ben ça ne repousse pas. Elle vend les journaux aussi. J'ai entendu qu'elle vendait la dépêche. Mais surtout, c'est un gâteau qui s'appelle la dépêche. Que je ne vous fasse pas attendre. Bonne journée à vous. Merci, monsieur. Allô ? Allô ? Vous vendez les journaux aussi, j'ai entendu. Tout à fait. Ah oui, vous étiez... Là, il a pris la dépêche, le monsieur, en même temps que sa chocolatine. Vous avez dit « malbour au light ». Tout à fait. Le client, il a demandé une chocolatine. Eh ben oui, oui. Oui, oui. Nous, c'est chocolatine. Vous voyez, même le client, il vient de le dire, chocolatine. Eh ben oui, j'entends bien. Est-ce que le client qui est là, vous pourriez juste lui dire, parce que j'adore quand les boulangères disent ça. Oh ben vous savez, ça ne repousse pas. Ça ne repousse pas ? Qu'est-ce qui ne repousse pas ? Quand on fait tomber la monnaie par terre. Mais vous savez pourquoi ça ne repousse pas ? Est-ce que vous le savez pourquoi ? Non. Parce qu'on les ramasse trop vite. Ah ! Eh oui ! Ah, c'est beau, c'est... Eh ben, j'en aurais appris des trucs chez les lacrues. Si on les laisse, ça repousse. Vous embrassez, Sébastien, parce que moi, je vous le dis, c'est le champion du monde ! Oui, super ! Merci beaucoup, avec grand plaisir. Au revoir. On vous embrasse à vous aussi. Au revoir, la belle-sœur. Bonne journée. Ça sent pas, ouais. Il fête ses 15 ans et c'est Bénédicte Gétier qui l'a imaginé. Mais de quel personnage s'agit-il ? C'est un truc pour les enfants ? C'est un truc pour les enfants. C'est de la BD ? C'est de la BD, pas seulement. Oui, oui. Oui, oui, non, non. Ski-teuf ? Non plus. C'est un chien ? C'est pas un chien. Quand vous dites BD, pas seulement, ça veut dire que... Ce sont des albums pour enfants, et puis c'est aussi un personnage, évidemment, qu'on voit sous des produits dérivés. Il y a des albums qui paraissent, mais il y a aussi eu une exposition dans une galerie parisienne avec quelques dessins. Je sais. Quelques dessins originaux. Il y a des objets, du merchandising, évidemment. Gluck, le chat ? Le chat, non. C'est pas Bob l'Éponge ? Bob l'Éponge, non plus. Le chat a plus de 15 ans, vous savez, quand même. Bob l'Éponge, c'est l'autre nom de Peyronie. Ce n'est pas Bob l'Éponge, non plus. Il faut peut-être avoir des enfants, évidemment, pour connaître le nom de ce personnage, qui est pour les tout-petits, quand même. Mais quand même, déjà, depuis 15 ans, vous devriez le connaître. Oui, Dora l'Exploratrice. Dora l'Exploratrice, non. Les télétroquies, non. Les bisounours. Les bisounours. C'est dépassé les télétroquies. Non plus. C'est un petit garçon. Un petit garçon, non. C'est un animal. C'est un animal. Mais ses amis s'appellent Lily, Boubou et Nana. Est-ce que c'est un cheval ? Ce n'est pas un chat. Un ours ? Un cheval, un poney ? Un poney, on se rapproche, mais ce n'est pas un poney. Un sanglier ? Non, non. Un âne. C'est un âne. Un âne. L'âne Martin ? Non, non. Évangélie. Pardon ? Évangélie. Évangélie, non. C'est l'âne de Shrek ? De Shrek ? L'âne de Shrek, non. Alors, c'est un âne connu ? Ah bah oui, c'est un âne connu, puisque je vous prouve... Martin, tous les ânes s'appellent Martin. Non, mais celui-là pas. Est-ce que c'est français ? C'est français, bien sûr, puisqu'on peut être fier que Bénédicte Guétier ait inventé ce personnage. L'âne Franck. Un personnage qui monte sur scène désormais. C'est la première adaptation théâtrale et musicale des aventures du petit Anne. Non, c'est pas Francis Lallane. Et c'est lui le personnage principal de cette bande dessinée ? Ah oui, oui, oui. Il s'appelle Montécom. Non. Montécom à l'âne. Non, 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 il est amoureux de Nana, il déteste le poisson, il va à l'école. Ah bah oui. C'est, comment il s'appelle ? Bourriquet ? Non, c'est pas Bourriquet. Cadichon. Non plus. Est-ce que c'est un prénom ? Ou c'est un nom inventé ? C'est pas un prénom, c'est une syllabe double. Une syllabe double. Bibi, Bobo, Baba, Babou, Toto. Non, on se rapproche. Lili. Cusine Zozo. Non. Zouzo. I-I. An-an. Enfin, elle a trouvé son rôle. C'est pas Pipi, c'est pas Popo. Mimi, Mimi, Lili. Double bonnet, Dan. Quand même, qui a des enfants ? Zouzo. Moi, mais elle a 19 ans. Elle a 22 ans. Le plus petit a 57 ans. Oui, mais ça fait 15 ans, alors. Depuis 15 ans, quand même, vous auriez dû... Oh, mais il y a 15 ans. Mais non, je connais pas un jamin. Mon fils, il écoutait déjà la Zeppelin et il était drogué. Arrêtez. Et vous, Ducré, quel âge ils ont vos enfants ? Il a deux ans, j'en ai qu'un, il a deux ans. Deux ans ? Eh ben alors, tu connais pas. Je sais pas, merde, on gueulez pas. Tu t'occupes pas de la vie de tes enfants ? À deux ans, deux ans, justement. Il est dans la cible. Exactement. Et vous, en bref, quel âge ont vos enfants ? Le petit dernier a 59 ans. Une double syllabe. Il est avec madame Jean-Bièvre de Fontenay. Kiki. Non, pas Kiki. Kiko. 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 Non, Kiko. Kiko, 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 Kiko. Kiko, Kiko, Kiko. Libérez-moi vite de tout ça. Dans 30 secondes. Est-ce qu'on est plutôt en début d'alphabet ou en fin ? Oui, on est plutôt en fin d'alphabet. Oui, oui, avec le V. Une double syllabe n'est pas forcément une double syllabe, avec seulement deux lettres par syllabe. Zizou. Zizou. Zoujou. Zouzou non plus. Zizouille. Madame Godel. Trop trop. Vaille, vaille. Qui a dit trop trop ? Trop trop. Bonne réponse de Yann Moix. Oh là là ! Oh là là ! Si on a dit Renaudot, vous pouvez nous sortir de cette affaire. Alors là, mais à deux secondes près, Madame Godel a failli toucher 300 euros. Je suis triste pour elle. Trop trop. Vous connaissiez trop trop ? Non, mais vous avez dit, une double syllabe, ce n'est pas forcément de... L'âne trop trop. Vous n'avez jamais entendu parler de l'âne trop trop ? Jamais. Jamais. Je suis sorti avec un âne pendant deux mois, mais celui-ci... L'âne trop trop. Ah non, mais vraiment, ça ne me dit rien du tout. Ce n'est pas une star. C'est quand même, c'est 15 ans à Trop Trop. Trop trop fait l'acrobat. L'âne trop trop. Le héros imaginé, dessiné par Bénédicte Guétier, fête son 15e année. Toute la presse en parle. Regardez, j'ai deux articles là. Un article publié dans Direct ce matin. Et l'autre, c'est Paris Boum Boum. Un article publié par Direct ce matin. Tiens, elle doit travailler à Direct ce matin. Un troisième article. Je viens de me rendre compte que tous les articles sont dans le même journal, dis donc. Tout la presse en parle. Ils se foutent de notre... Ça sort l'arnaque, cette affaire-là, non ? Je crois qu'ils en ont fait un peu trop trop, d'en Direct ce matin. Applaudissements.